salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur les spoilers et peut-être dernière suivant à quel rythme ça va on espère vous en faire une deuxième partie mais il ya déjà énormément à très vélés vous avez vu time code vous avez fait ouah oui oui évidemment alors je sais pas combien de temps ça va durer actuellement on va rechercher je sais que ça va prendre du temps je sais val non non j'ai apprendraient été en courant parce que c'est une exception très cool ce urza ce urza non je dis ça parce qu'il y aura de bonheur soir c'est l'autre soir avec plein de cartes très sympa qu'on a pu voir notamment dans les pendant les world qui ont été révélés et d'autres qui m'aient déjà été révélés d'autres termes et après on vous parle de tout ça dans cette vidéo ouais pour vous de l'anticipation de confiance ça fait plaisir merci aux sponsors playing by magic bazar code valet pl 2022 sur la boutique toujours 30% 50% des points de fidélité pour vous et ça nous soutient si vous utilisez le code donc merci à tous et je vous rappelle aussi qu'on sera ce week-end au relic fest 2 à toulouse donc n'hésitez pas à venir nous voir c'est gratuit l'entrée gratuite si vous voulez passer un bon moment voilà venir discuter à des illustrateurs et des boutiques big up voilà des illustrateurs et boutiques dans la boutique relique du coup qui sera sur place donc si vous voulez participer il reste très peu de place donc dépêchez vous c'est peut-être même déjà complet pour les événements principaux il ya des événements le dimanche pour ceux qui du coup on va pu faire l'événement principal ne voulez pas et si vous voulez juste venir sans forcément jouer juste discuter passer un coucou passer une tête vous pouvez c'est gratuit vous avez toutes les infos du coup il ya un lien en description il y aura un lien en description bien évidemment voilà on rappelle petit disclaimer de base sur les spoilers notre avis est subjectif évidemment on peut se tromper et on peut dire des bêtises au moment où on juge les cartes c'est d'ailleurs ça qui est intéressant de se mouiller et de faire des prédictions sur ce qui va être joué ou pas et on juge les cartes pour leur potentiel de power level en standard pas en multi pas en décès pas en pionnières pas en moderne parce que sinon ça demanderait de couvrir beaucoup trop de formats et de toute façon en commandant multi tout est jouable par exemple donc voilà nous c'est plutôt on va essayer de contextualiser les cartes qu'on voit dans le standard qu'on a actuellement exactement ça qu'on va juger les cartes des fois quand on voit là où ça peut être réalisé on le précise typiquement une carte qui marcherait bien en pionnières dans un décalier déjà on le dit mais c'est pas le but soit là on sera le but premier cantonne plutôt standard on commence avec une carte qui a très peu de textes rennes kayla binkroug pour trois manas en orzov donc en boros pardon on a une 2-3 légendaire humain et noble pour 4 on défausse toutes les cartes de notre main puis on pioche autant de cartes vous pouvez choisir une carte d'artefacts de créatures avec une voilà une valeur de mana de 1 dont vous êtes défaussé de cette manière puis faire de même pour les cartes d'artefacts ou de créatures avec des valeurs de manas de 2 et de 3 renvoyer ses cartes sur le champ de bataille n'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel c'est patate quand même je sais pas si c'est jouable en standard parce que ça nécessite de passer un tour de dépenser quatre manas ouais mais pour quatre tu déposes sa main tu repioches est ce que tu as défaussé tu vas si tu as bien joué jouer un drop 1 drop 2 en drop 3 donc les effets comme ça en standard on les connaît ça a l'air puissant mais c'est le bout du monde ça sera pas joué c'est quand même défaussé ta main pour piocher autant genre tu fais une vraie value si tu joues ne serait ce que deux drops un drop 2 un drop 3 bien sûr mais je ne vois pas quand tu sais qu'on a des drops 3 comme fab du bris meura ou wedding announcement qui s'autosuffisent et qui propose de mettre la main sur la game à elle toute seule je vois pas pourquoi j'aurai renkaïla qui demande de détaper pour avoir fait ne serait ce que c'est clair à moi mon argument c'était il ya cut down qui existe bah en plus romana je tue renkaïla bon bah non mais de toute façon les des faits comme ça de j'ai une bonne créature seulement si elle active sa capacité à activer en rituel le tour d'après mais en fait ce n'est jamais joué qu'importe la puissance de la capacité c'est vrai mais c'est quand même pas tâteau ouais donc j'y crois peu par contre ça peut être intéressant pour début d'un peu sucré des vidéos youtube sympathique qu'on pourrait présenter dessus des petits combos un peu de janky ça y'a pas de galère c'est clair on va passer du coup moteur de houle pour deux manas on a un 3 2 créature artefact construction qu'a le défenseur pour un mana il perd le défenseur acquiert cette créature ne peut pas être bloquée donc lui il va racer fort pour trois manas il devient bleu à une force une endurance de base de 5 à 4 mais on peut activer cet effet là que si on a d'abord activé le premier effet c'est à dire lui enlever le défenseur et pour six manas on pioche trois cartes on l'active qu'une seule fois dans la game et bah c'est super fort voilà c'est très bien ça va scurver naturellement autour de tu fais ta 3 2 donc elle bloque bien et puis ensuite autour 3 directement tu commences à mettre trois points en un blocable derrière tu peux mettre cinq points en un blocable je pense que ça va être joué et puissant ouais bon très très fort mais c'est moi qui devienne bleu d'ailleurs je sais pas sur quoi ça agit en standard je sais pas et surtout pour donner une ligne de texte pour pour la troupe pour la deuxième capa dire en mode tu peux pas activer s'il est pas bleu ouais il aurait pu dire tu peux pas activer s'il est passé 4 ouais 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 on se sait pas je vois non mais ça doit être sa ta raison mais bon je souligné fonderie de michra très bon petit terrain ça fait de l'incolore pour deux ça devient une deux ouvriers spécialisés c'est toujours un terrain et pour un on donne plus de plus d'un ouvriers spécialisés attaquant ciblé du coup ça fait que si vous voulez attaquer si vous avez deux fonderie de michra vous attaquez avec deux 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 soit avec une de deux que vous transforme en 4 4 avec l'autre ouais c'est bon c'est bon terrain alors après les gens ont fait le calcul là où on pouvait la comparer à usine de michra c'est infiniment plus faible du coup parce que la carte ne se ne s'auto booste pas donc déjà c'est un petit problème par rapport à ce que faisait l'usine au préalable si tu la contextualise dans l'histoire de magic c'est quand même un assez mauvais man land quoi là on va le jouer parce que c'est le seul ouais il n'y a pas grand chose en plus mais en fait si tu joues pas monocolor à gros on va pas jouer quoi ouais oui bah c'est sûr que tu ne joueras pas de ça dans raffine toi mais c'est ça c'est un bon un bon land en vrai pour deux si tu compares à des cartes qui sont pas joués dans le format non mais en bien mais c'est pas un par à michra parce que c'est censé être une michra évolué tu vois et en fait c'est une michra d'un grade mais c'est juste qu'il faut le ouais 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 mais mais en tout cas ça c'est ça m'étonnerait que ce soit pas joué après si monocolor sont pas jouables ça sera pas mais ça sera pas joué ailleurs que dans monocolor à gros dans les jeux artefacts que pousserait brother soir ouais jeu artefacts sera toujours content d'avoir parce que c'est une créée artefacts donc ça peut aussi prendre les bœufs et puis surtout dans un jeu artefact c'est pas grave que tu es du manin volor ensuite on a une nouvelle mécanique enfin nouvelle entre guillemets de le meld du bloc voilà qui est le meld qui est du coup qui fait fusionner deux cartes donc là c'est urza et la lithopuissance et la lithotorpeur qui peuvent fusionner ensemble et en gros elles ont un dos de cartes et quand elles sont retournées vous voulez ça forme une énorme une énorme carte une grosse carte et il ya trois cartes du coup qui peuvent mêlent dans l'extension enfin six qui mêlent dans trois cartes qui sont trois cartes légendaires c'est ça on a urza seigneur protecteur déjà qui mêlent avec la lithopuissance ouais et c'est une créature légendaire humain artificier qui coûte trois manas dont un incolore un blanc un bleu pour sept enfin les sortes les sortes d'artefacts d'éphémère de rituel que vous lancez coûte un de moins à lancer ça déjà c'est une bonne ligne de texte sur une deux cartes pour trois et ensuite pour sept si tu possèdes et que tu contrôles à la fois urza seigneur protecteur et un artefact appelé la lithopuissance et la lithotorpeur vous les exilez puis vous les assimilez en urza plainswalker donc du coup qui est la carte que forment les deux cartes côte à côte on va regarder un petit peu ce qu'est la lithopuissance et la lithotorpeur c'est un gros artefact qui pour cinq manas est légendaire et quand il arrive sur champ de bataille tu choisis un des trois effets ou tu pioches deux cartes ou tu fais moins 5,5 ou alors tu ajoutes deux manas mais ce mana peut pas être dépensé pour lancer des sorts non non c'est les deux premiers effets dont 2 au moins 5,5 et l'effet de deux manas c'est juste tu peux l'engager oui oui pardon et quand tu l'engages ça permet de payer du coup des spells tu peux pas dépenser ce mana c'est une double négation pour lancer des sorts noirs de fac mais du coup par contre tu peux payer les capacités ce qui permet naturellement de payer la capacité d'urza pour réussir à retourner urza le plainswalker et une fois que tu as le plainswalker après vous avez plein d'effets un petit school c'est rigolo couper en deux dans le mauvais sens super ouais est ce qu'on peut voir tous les effets tu vas juste cliquer et elle est là je crois exactement ici du coup plein d'effets bon gros juste là c'est oui ils sont juste un peu un peu gagné la partie quoi plus 2 alors vous voyez pas trop attendez je peux vous décaler une chouille voilà plus de l'essor d'artefacts d'éphémères et de riffel que vous lancez ce tour ci coûte deux mois à lancer vous gagnez deux points de vie plus 1 vous piochez deux cartes puis défausser vous d'une carte en 0 on fait deux jetons à 1 en moins 3 en exil un permanent non terrain ciblé et en moins 10 les artefacts et plaines au coeur que vous contrôlez à karlane est ce qui puisqu'elle fait un tour d'étrisaient tous les permanents de mon terrain donc vénère et en plus à sa w et et on peut activer les capacités de l'état et dursa deux fois par tour à la place d'une fois vous pouvez faire deux fois le même ou deux différences les deux permanents non-terrain typiquement tu m'exil un permanent créé un tir 1 tu peux sinon commencer directement à le plus pour faire ton moins 10 et gagner la partie plus de deux et un tour d'après tu veux faire moins 10 sans le tuer c'est une carte qui est plutôt puissante notamment parce qu'en fait elle scurve naturellement c'est à dire qu'à ton tour 3 tu joues ton urza qui permet de jouer ta lithopuissance au tour 4 parce que son coût est réduit de 1 et la lithopuissance permet elle de payer au tour 5 les 7 mana requis en plus de tes terrains pour retourner urza donc ça fait drop 3 drop 4 in to plein soccer pt bien pensé c'est bien pensé ça marche bien ça sera probablement jouant standard peut-être pas plus loin mais en tout cas sur urza on va au moins le tester oui toutes les lignes de texte sont passantes les deux cartes sont bien fait les jours là les gens qui pensent que lithopuissance est un peu de la merde et qu'on n'aura pas envie d'avoir ça dans notre deck attention 5 mana pour faire un anti bet au tour 4 quand a déjà temps urza et que tu sais ce que ça peut donner derrière le coup d'opportunité au final il n'est pas trop grave et puis en late game piocher deux avoir une divination sur pattes on est content et moi 5.5 ça tue bien chez all dread par exemple par exemple ensuite l'autre carte mail du coup on a michra arrogé arrogé pardon par geeks ou gx comme vous voulez pour 4 mana en ragdos on a une 3 5 qui est un petit peu plus décevante sera pas ce mytho que urza avec beaucoup de texte aussi il est plus puissant mais plus fragile voilà c'est ça c'est c'est plus rados finalement à chaque fois que vous attaquez chaque adversaire par expander et vous gagnez expander et que c'est dans le nombre de créatures attaquantes simi sera donc vous pouvez poser attaquer avec d'autres vêtements c'est un avalanche rider c'était jouant standard à son époque oui ça c'est ok si michra un rejet par geeks est une craie et une créature appelée dragon machine sélection attaque donc c'est la carte avec laquelle il mêle de juste à côté vous exilé les deux et enfin il faut les posséder et contrôler les deux mais ça c'est pour les règles on s'en fout vous exilé puis assimilé en michra tombé aux mains de phyrexia il arrive sur le champ de bataille engagé et attaquant on va parler du coup dragon machine sélection avant de parler du meld je vous retrouve quand même comme ça vous avez juste le poster pour trois on a une 2 2 double initiative phyrexia et dragon très stylé et de bonnes stats quand il arrive sur le champ de bataille depuis votre cimetière vous pouvez vous dépasser de votre main si vous faites ainsi piocher trois cartes il a l'exhumation qui est une mécanique qui revient dans l'extension vous payez le coup d'exhumation vous jouez la carte depuis votre cimetière elle acquiert la scénérité et vous la sacrifier à la fin du tour et du coup ça permet de trigger son effet avec l'exhumation du coup s'il mêle mais s'il mêle d'ensemble il se sacrifiera pas c'est ça la puissance c'est ça par contre si vous le réanimez autrement qu'avec exhumation son effet marche quand même il faut qu'il arrive sur le champ de bataille depuis le cimetière donc si jamais vous les tricks et avec des cartes de réanimation par exemple ça marche il faut pas forcément utiliser l'exhumation et ça devient l'autre moitié du coup du coup je crois que si je vous mets michra tu l'as comme cela j'ai là vous a rappel des sentiers mais c'est pas grave ça devient une énorme création si jamais tu veux montrer le dessin je crois avec que là j'ai que le hockey est d'accord c'est rigolo le flip ça devait une 9 9 donc très grosse bête à chaque fois que michra tombait aux mains de phyrexia un fioche en bataille ou attaque donc quand elle est mêle d elle n'arrive pas sur le champ de bataille juste elle enfin elle arrive toujours en bataille mais elle est déjà taquante donc elle fait pas deux fois choisi ses trois un adversaire ciblé se défaut de deux cartes savoir michra je précise en la même sur michra affiche 3 blessures à n'importe quelle cible détruise une cible artefacts au plein zau coeur les créatures que vous contrôlez acquiert la menace et le piétinement jusqu'à fin du tour les créatures que vous ne contrôlez pas gagnent moins à moins jusqu'à fin du tour et créer deux jetons lithophores engagé plein d'effets assez corner je trouve enfin sauf le 3 blessures n'importe quelle cible bah ça ça dépend tu il a pas de cartes en main c'est ça fait rien ah oui mais c'est puissant quand même c'est des effets puissants mais corner en fait tu vois genre typiquement détruire un plein zau le coeur c'est très fort mais s'il n'y a pas de plein zau le coeur ben prout quoi donc je trouve que c'est intéressant en mode si tu peux faire tu auras tous deux des trois bons effets très puissant c'est hyper bien tu auras toujours trois effets à faire dans une game genre m3 à n'importe quelle cible à donner menace pétinement et mettre moins un moins un au bord ou alors tu vois tu auras toujours le troisième effet qui se goupille moi je le trouve plus puissant qu'orza mais juste plus fragile et plus dur à retourner quoi la base c'est trois dégâts les bêtes on menace pétinement et créer deux jetons lithophores tu vois c'est genre ça tu peux ne pas tu peux ne pas finir avec ça tu ne le dépends pas de ce que tu en as rien après je peux te dire que 80% du temps tu vas faire jeter une ou deux cartes à ton oppo ouais bah si tu le fais une curve il y a de grandes chances et bah en fait ce que j'aime bien c'est que les deux cartes isolées dans une stratégie aggro sont puissantes du coup déjà on peut jouer naturellement les deux cartes ça sera jouant standard n'en doutez pas par contre les retourner c'est super dur beaucoup plus cursa à mon sens tu vas avoir plus de mal à les retourner fois n'a qu'avec les deux et tout donc c'est pas forcément gagner quoi oui si on se fait en tibet sur l'un des deux c'est déjà et surtout quand quand lui il est retourné tu as encore une fenêtre pour pour aller désinguer alors que l'autre est un plein soccer ce qui demande des cartes un peu plus spécifique un peu plus complexe donc je trouve que les deux cartes sont assez puissantes mais elles sont plus dures à retourner et plus facile à gérer je trouve ça fou que ça n'est pas ward un petit ward 2 un truc comme ça pour protéger un peu non parce qu'en fait les deux cartes se suffisent à elles mêmes dans une stratégie agressive tu vois tu peux juste jouer des bonnes bêtes bah ouais mais une fois que c'est retourné si ça a ward tu gagnes la partie déjà quand tu retournes t'es pas mal quoi oui oui c'est vrai que dans tous les cas tu as les trois triggers donc je pense si tu lui donnes ward par contre après c'est en mode bon tu peux plus gagner quoi bah tu mets un ward 2 tu vois c'était pas non plus le bout du monde mais ça demandait de l'effort que ça t'a demandé pour faire ça ça demande un effort à peu près mais mais là je me demande comme question est ce que c'est un effort où les deux créatures d'avant sont bonnes tout court je crois pas que ce soit un effort tu vois genre bah le dragon je pense c'est bien par contre michra je pense que c'est c'est pas très bien bah c'est avalanche rider ça a été ça a été fort joué enfin pour le même prix il y a une créature légendaire du nom de chez oldren dans le format mais c'est pas c'est pas c'est pas le même effet ça c'est une créature d'agro c'est pas une créature de midrange ouais mais tu pourras pas le jouer dans un deck midrange je pense tu joueras vraiment dans un deck agro ça te demande de jouer à voir dans un gros qui est pas forcément très bien c'est pas une mauvaise carte mais dans un gros c'est pas ce que tu veux de double strike sans la célérité donc c'est pour ça en fait c'est jouer les deux séparément elles sont bien mais je trouve que ensemble elles vont pas forcément dans un deck je trouve que c'est bien designé qu'il fallait pas rajouter de ligne de texte genre on le jouera comme ça en l'état et juste bah urza lui il est plus facile à en fait le deck dans lequel il va s'insérer te permettra plus facilement de le protéger d'assembler la combo naturellement mais les deux cartes individuellement sont pas forcément très puissante par contre une fois que c'est retourné c'est plus difficile à gérer et tout ouais je pense qu'ils vont naturellement se foutre tous les deux dans un deck agro tu vas bourrer et une fois au chalet ça va se retourner et game over quoi je mon ma théorie pour l'instant c'est que ça ça va être essayé il ya de grandes chances que ce soit jouable moi forcément forcément péter mais jouable ça à mon avis non mais en fait la différence c'est que urza ça va être deck build et autour on va essayer de faire fonctionner ça avec un deck qui nécessite d'assembler et de melder ces cartes là ma théorie pour michra c'est qu'on va pas faire un deck autour on va foutre ça dans un rack de sagro et juste parce que les deux cartes s'insèrent correctement et du coup ça va se retourner moi pas faire un deck pour les retourner à la différence d'urza après je fais confiance à la r&d c'est une extension très importante en termes de l'or et tout on nous met des cartes michra et orza qui peuvent faire des dingueries retourner c'est fait pour qu'on y arrive donc je suppose que je pense que mais c'est normal que ça soit plus dur de retourner michra au vu des effets qu'il a ouais typiquement je trouve oui voilà c'est clair que si c'était facile avec les effets qu'il a ce serait game over en deux parce que faut se rendre compte que tour 5 vous le retourner que ce soit avec juste vous jouez tour 3 tour 4 ou alors vous jouez tour 4 exhum tour 5 ça la célérité vous attaque avec les deux vous retournez c'est ça et vous acclifiez pas donc effectivement c'est pas c'est pas très dur à retourner entre guillemets mais en fait c'est pas difficile de l'empêcher non plus non non c'est pour ça d'ailleurs que je te dis orza sera plus deck build centrique entre guillemets quoi ouais là où je te mishra et dragon machine moi je fous ça dans un deck ragdos avec plein de créatures on curve je fais un drop 1 un drop 2 le dragon tour 3 tu poses mishra tour 4 t'attaques avec tout le monde tu fous des dégâts à distance t'as un 2 2 double in it si jamais tu détape avec ça parce que ton opo je sais pas et il n'est pas bien où il fait rien bah c'est là c'est perdu quoi ouais ah mais c'est clair que ça je remets pas en question ainsi c'est retourné ouais il ya de grandes chances que ce mais on va pas chercher à le retourner on va juste foutre ça dans un deck aggro c'est plutôt ça mon propos ouais là où orza je pense qu'on va chercher à le retourner tu joues ces cartes là pour les retourner et encore qu'elles sont pas mauvaises non non elles sont pas mauvaises bah moi je suis défenseur d'urza franchement entre les deux moi je préfère la paire urza plutôt que la paire michra mais c'est vrai que tu as raison un truc de faire aussi la paire à choisir michra en fait ça coûte pas grand chose de les mettre dans ton deck potentiellement et d'essayer de le faire mais je trouve ça un peu trop faible moi les deux créatures séparés c'est un deck qui doit à l'aider pour le standard c'est un deck qui doit attaquer dans un univers mid-range ouais donc c'est ça qui va tenir en respect après tu n'as pas besoin de toucher un genre faut juste dire j'attaque c'est bon oui mais tu vois pour que michra ne soit pas juste un 3 5 bubble pour 4 il faut qu'il soit dans un deck qui veut attaquer tu vois parce que si on commence à jouer des cartes nulles juste pour en fait si tu fais un d'un deck tourne autour de michra et dragon machine c'est là où il va être pourri quoi ouais je pense quand même que ce sera alors ça va être testé évidemment mais ça m'étonnerait que ce soit bien en finale genre je vois trop de en fait si tu as vraiment qu'une des deux cartes c'est pour y comparer ce que tu peux faire en standard non bah pourquoi tu fais fable enfin ah bah bien sûr non mais évidemment mais alors c'est ça tu vois mais c'est vraiment puissant pour le comparer à ça le compare pas avec des decks mid-range vraiment compare le avec des créatures d'agro non mais genre tu as tout un format tu peux jouer du coup ce que tu veux dans ce format là oui oui je vois pas pourquoi on essaierait de jouer ça je vois pas pourquoi on essaierait de jouer agro mais admettons que le format shift que les decks agro soient présents que shaldred soit banni ou quoi ouais si tu as un deck agro michra c'est une excellent un excellent top curve de deck agro quand tu le jouera pour ça quoi ouais c'est c'est là où tu peux sinon on l'enterre il est éclaté tu vois mais en fait mais moi je t'enterre un presque franchement j'attends de voir parce que j'ai pas envie que les gens me disent ah ouais qu'est ce que t'en penses de michra j'ai joué en standard avec avalanche rider c'était idiot et c'était une 3 3 pour 4 qui faisait le même effet qui me fera ça faisait pas de grande vie ça faisait juste ouais c'était encore c'est encore moins bien c'est en fait j'ai juste les déguerre c'était encore moins bien et c'était très très fort ouais mais c'est une 4-3 ice non je sais pas s'il avait à stavalanche rider peut-être peut-être bien donc voilà moi je lui si jamais il y a une autre mi-drange s'il ya une opportunité ouais il a il a un body qui attaque moins bien mais s'il est une opportunité agro dans ce format c'est là où on verra briller michra actuellement à ce jour c'est plutôt il en a qu'on va ouais qu'on va assembler facilement je pense bon on a pris un peu de temps parce que c'est l'écart c'est l'écart des plus importants de l'extension je pense même si c'est vraiment pas celle qu'on va voir le plus joué je pense mais en termes de l'or fin c'est le day one c'est les celles qu'on va voir le plus joué et peut-être qu'après on passera son passé tu voyais des mecs mono bleus qui vont te bourrer avec des moteurs de houle quoi ça va être incroyable tu vas faire ton planeswalker ils vont dire ben j'attaque avec mes 5-4 un blocable tu vas faire ben oui il est mort il est mort en plein car bien joué très très bien vers le moteur de houle aussi si jamais on doit choisir autre mécanique c'est bien elle s'enchaîne bien ouais ouais il est c'est rouge là sur cette carte je sais pas pourquoi c'est le prototype alors prototype c'est kicker inversé en gros au lieu de payer un coût supplémentaire pourra faire un effet vous pouvez payer moins cher pour faire moins bien du coup enfin moins bien pouvoir faire différemment sur certaines cartes notamment des artefacts je crois que c'est que les artefacts sont les prototypes là on a une 7 5 pour 7 menace lien de vie parade payer un nombre de points de vie égal à force de la valeur de cherche direction quand même solide comme grosse bête mais ce qui est intéressant c'est que pour son coup de prototype donc trois manades en demain noir on l'a joué en 3 3 c'est la même carte sauf qu'en fait son coup de mana et sa force endurance on prend ici au lieu de prendre ici donc pour trois on a une 3 3 menace lien de vie qui fait payer trois points de vie quand on la cible très intéressant comme bête pour curver où je vois plus tard etc mais on a pu en discuter pendant le cas notamment de cette carte là est ce que c'est pas juste un prank tu vois parce que si tu peux la jouer pour cette des fois bonne bonne stat et ok même si c'est pas le but tu vas souvent la jouer pour 3 et du coup pour 3 une 3 3 menace lien de vie qui apparaît de payer 3 ben moi comparé à un truc du cimetière je préfère mon truc cimetière moi ouais bah dans un avec dans un deck midrange ouais peut-être que dans un des cas gros tu seras content de jouer à valeur de cherche direction ouais c'est sûr pour faire la course menace lifelink c'est très très bien par contre tu gagnes dps j'ai la sensation c'est un peu les décagros il y a aussi monastéry swift spear je pense que le 7 ban de mitouk il a envie que tu bourres moi je le sens ce 7 il a envie que tu bourres paire ouais ah mais si on peut mourir c'est clair que le jugement est revu hein voilà je pars de du principe du standard qu'on a actuellement pour pas trop t'as shield raid en face t'as une 4 5 qui bloque toute sa vie qui te fait un drain de vie 2 tous les tours tu fais bon bah je bouge pas quoi si elle est seule elle bloque pas c'est ta valeur si elle est seule elle bloque pas ouais mais bon elle t'a fait d'un de vie 2 et quand et quand t'as ta 7 5 tu peux taper dans shoulder raid donc ouais mais pourra t'on donc j'aimais mes réserves parce que quand elle est sortie on était tous très contents super mécanique alors la mécanique est bien c'est vraiment une bonne carte et tout et finalement je me dis non je suis d'accord avec toi j'aime bien la carte je la verrai pas jouer ailleurs que dans un deck mono nord aggro si le deck n'existe pas on verra pas trop la carte je pense ouais donc j'aime bien la carte sans forcément être sûr et certain que ça sera joué je mettrai pas une pièce dessus nécessairement mais écoute là tu me proposes cette carte là je dis bah oui elle est bien oui c'est il y a des archétypes où tu l'as joué un peu gratuitement donc en fait c'est fine quoi à voir ouais ou alors c'est le genre de carte qu'on verra la rotation aussi des fois peut-être drop 3 s'en vont bon à valeur de chair ça devient drop 3 très très bien peut-être et on a urkill maîtresse sorcière qui pour 3 mana est une 2 4 c'est encore des bonnes stats elle est légendaire humain sorcier conseillé au début de votre étape de fin si vous avez lancé un sort non créature ce tour ci vous révélez les cinq cartes du dessus de votre bibliothèque et pour chaque type de carte parmi les sorts non créatures que vous avez lancé ce tour ci vous pouvez mettre dans votre main une carte de ce type parmi les cartes révélées mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire en fait ça fait impulse à chaque fois que tu lances un spell hyper compliqué et tu peux récupérer du coup le même spell que ce qui t'a fait déclencher sa capacité ouais tu lances un rituel tu fais impulse tu peux prendre un rituel mais pour chaque type ouais ouais donc sur les cinq si tu as plusieurs types parmi les types que tu as lancé tu reprends plusieurs cartes ouais en ce moment là on s'en fout compliqué ça prend en tibet voilà par contre fait des commandes en multi-accès ça va être hyper marrant ouais c'est ça récupérer tout le temps des cartes en fait en standard les deux quatre pour trois qu'ont des effets qui demandent de faire d'autres trucs bon comme tu dis on va poser fable ou alors on va poser michra c'est bon on va bourré exactement les trucs qui tu as posé téferi on va poser raffine on veut des trucs un peu vénère quoi téferi pèlerins mortels illustration somptueuse de magueil veneuve si je ne dis pas de bêtises exact je ne dis pas de bêtises quatre loyautés pour cinq c'est pas mal à chaque fois que vous piochez une carte mettez un marqueur loyauté sur téferi pèlerins mortels ça compte avec votre carte de début tour évidemment piocher une carte pour zéro donc finalement c'est un plus un typiquement moins deux créer un jeton de créatures de deux bleus esprits avec la vigilance la vigilance en bleu c'est pas mal ça en mono bleu à chaque fois que vous piochez une carte mettez un marqueur plus un plus un sur cette créature donc ça snowball très vite et moins 12 bon un ulti un peu aux effets un adversaire ciblé choisi un permanent qu'ils contrôlent et le renvoie dans la main son propriétaire puis le mélange chaque permanent non terrain qu'ils contrôlent dans la bibliothèque son propriétaire il reprend un truc s'avrace et ensuite il lui reste que ses terrains en gros c'est pas ça qui est important le plus important c'est qu'il va se plus tout seul juste avec votre début de tour et que du coup vaut moins deux c'est presque des moins un puisqu'il prend plus un avec votre équipe et du coup vous moins deux vous faites que moins un donc vous pouvez peupler le board très vite il se protège très bien puisque du coup ça fait des deux de vigilance qui peuvent attaquer et défendre et qui grossissent tous les tours rapidement et on tombe en douce y arrive vite avec des effets connives et les effets de ce standard oui si tu fais que des zéros plus les effets pioche tu peux arriver au moins 12 très vite mais le moins 12 il n'est pas de game breakers non plus je trouve que c'est un plan soccer de standard qui est dans la range très forte des plans au coeur ouais pour du standard c'est un excellent plan soccer ça pour les autres formats ça m'étonnerait pas qu'on le voit jouer par ci par là mais je ne pense pas qu'il va l'être moi je colle et ça m'étonnerait pas pour ceux qui l'attendent d'en pionnière en pionnière ou quoi ça ne dépassera jamais défaire héros de dominaria je colle que ça ne prendra jamais sa place ouais donc pour moi c'est un excellent plan soccer de standard de corps de midrange mais on le verra pas ailleurs ouais ouais c'est un peu ce coeur de midrange tu peux jouer dans contrôle évidemment mais non mais dans contrôle l'autre il dit qu'il coûte trois manas quoi il a un kill déterministe il fait de la gestion enfin c'est ça pour ceux qui veulent les comparer la comparaison tient pas en standard il est magnifique on voit le jouer ouais pas trop de doutes là dessus tu fais un moins deux tu le protèges le tour d'après tu fais ton zéro t'as une 4-4 vigilance déjà ah ouais non un plan soccer tapé ta value enfin c'est fou il est il est très gras très très gras c'est très très bon il se snowball très vite en fait c'est un peu ça qui est puissant ouais notre ami geeks ça incroyable geeks prêteur de yogs et boules 3-3 pour 3 créatures légendaires phérixien et prêteur à chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à l'un de vos adversaires son contrôleur peut payer un point de vie s'il fait ainsi il pioche une carte ça marche pour chacune de vos créatures c'est quand même assez puissant stratégie aggro bonjour pour cette main les couleurs on reste sur du noir quoi mais je te dis on y va en noir là t'es pas prêt on va juste plasher michra et tu vois les comptes à la geek ce qui est fou et dans tout à la valeur de chair tu diras j'ai pas le temps quoi la valeur ouais peut-être j'ai pas le time je vais jouer geeks c'est peut-être qu'à valeur on peut le jouer dans des trucs un peu plus mid-range et je sais pas je sais pas cette main là tu défautes de x carte exilé x carte du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé par contre vous pouvez jouer les terrains et lancer les soirs parmi les cartes exilé de cette manière sans payer leurs coups de mana si tu as plein de manas en late game tu fais ça et ça clôt la guerre ouais c'est ta porte de sortie quoi c'est genre tu as fait un peu de value tu passes plus pour cette mana bah je regarde ce que t'as et j'essaie de l'étranger quoi encore une fois si on a le droit de bourrer en standard il est super fort il faut avoir le droit de bourrer mais en vrai moi je me rappelle d'un dormeur évolué je me rappelle en fait il manque des drop 2 mettez nous des sales drop 2 et c'est bon même si tu bourres pas avec plein de bêtes mais juste que tu as des bêtes contre l'évasion c'est bon parce que ne serait-ce que mon drop 3 il fait piocher une carte par tour avec une bête qui tape tu vois genre une bête fly le le drop 2 comme il s'appelle le moteur de houle ça marche ouais mais c'est déjà fort dans les decks grixis qui pas que des vampires on joue pas il ya des gens qui ont essayé de jouer je sais comment il s'appelle adrien je crois un vampire pour trois manas en jeu non non 3 3 pour 3 à chaque fois qu'un vampire touche tu peux j'ai une carte ah ouais ouais c'est en standard ouais ouais comment comment il s'appelle ah bah je l'ai pas là c'est pas bien je crois que ça exille la carte du dessus à c'est exil x autant que le dégâts que tu as fait c'est ça en jouer une ah ouais je vois et ça il ya des gens qui ont essayé dans grixis et toi c'est pas à jouer parce que c'est un stratégie midrange quoi ouais ouais mais lui je le vois vraiment dans un deck à gros en fait plus tu touches plus tu as de choix parmi la carte alors que là plus tu touches plus tu pioches de cartes donc c'est quand même solide la sélection pas jouer c'est fou la sélection dans midrange c'est plus importante que la quantité dans un gros je trouve oui oui mais naturellement ça marche plus dans un gros mais c'est ça genre je le vois je le vois pas dans les packs midrange qui existe actuellement non tu vas pas le rentrer mais genre s'il ya des packs midrange qui peuvent avoir enfin qui ont que des bêtes avec de l'évasion naturellement tu vois genre des raffines des bêtes fly et tout comme ça tu pourrais vous faire de la value quoi façon il est légendaire donc tu vas pas en jouer quatre dans un gros oui mais pas en gros je crois que oui pas dans il est fort j'ai du mal à savoir où il va être joué mais franchement c'est très très fort mon noir sur les jeux avec les mishra avec dormeur évolué tout tu nous mets des vrais drop 2 c'est ce qui nous manque ouais c'est parti il n'a pas beaucoup d'exception j'en ai pas eu beaucoup michra le dresseur de mac fawa du coup on a une version un corps rare et mythique pour yurza et michra ouais le ne compte en parle pas elle c'est intéressant mais c'est pas fou non plus par contre les versions rares elles sont sympas notamment celui là avec son gros dragon derrière pour cinq maintenant en ralos on a une 4,4 humain artificier les permanents que vous contrôlez on parade sacrifier un permanent dont lui du coup il se parade tout seul c'est c'est pas mal et chaque carte d'artefacts dans une cimetière exhumation 3 ça si vous j'ai pas d'artefacts vous ça ça marche pas ça marche avec l'autre dragon du coup qui s'exhument pour trois et non plus pour cinq mais si vous exumez pas à mon avis la carte est bif bof après son côté parade à tous vos permanents sacrifiant permanents ça peut être quand même très cool ouais mais comme il a des mauvais stats 4 4 pour 5 c'est un peu faible en standard et que sacrifier un permanent tu vas sacrifier des tokens trésor et des tokens sang parce que des kimchi de manière incidentelle dans tes games dans tes games de standard il y en a 1000 quoi du coup c'est un peu il ya trop de trucs qui font que la carte est pas assez bonne ouais ursa plus tard michra le prince de krug pareil il est 2 3 pour 4 les créatures à ta fois que tu contrôles gagne plus de plus de donc ça sous-entendent d'avoir un jeu artefacts qui n'est pas encore gagné mais pour si mana tu crées un jeton qui est une copie artefacts ciblés que tu contrôles excepté que c'est une créature 1 1 pareil je pense que c'est pas c'est pas son standard quoi on verra on verra à quel point tu peux faire des artefacts pt mais le but de ce que j'ai en tête avec ça c'est juste de jouer little force tu fais des des power stone token qui vont te permettre de payer sa kappa avec sa kappa tu copies des power stone qui font encore plus de malin et qui sont des 3-3 et tu snowballs comme ça sauf que au bout d'un moment tibet je suis ursa avec un cut down et ton deck fait plus rien mais genre c'est c'est fait pour ça à mon avis ok bon les cas de painland est très cool voilà et du coup bah il ya tous les painland en pionniers maintenant ça y est ça je sais pas si ça va débloquer énormément de choses mais ça va aider certains certains mal à base en pionniers je suis pas sûr mais en standard par contre ça débloque pas mal de trucs ouais en pionniers je sais que le sa forge qui avait pas je crois ouais ça a bloqué pour faire certains d'eck notamment canister ont parlé sur twitter genre j'ai à quand tous les painland en truc mais après ils trollent aussi donc je sais pas si c'était franchement les manabas de pionniers entre les rave land les les rave land et comment ils s'appellent et les landes là qui sont chez ce land non les landes doit le faire aller ouais du elle face land ouais comment on les appelle je pense que tu avais tu avais tout ce qu'il fallait mais bon après on prend c'est ça c'est que du plus la dernière carte mail du coup titania voie de gaïa pour trois manas on a une je peux pas vous mettre les stats voilà une 3 4 pour trois portées c'est déjà très très bien vraiment les stats sont très bonnes à chaque fois qu'au moins une carte de terrain est mise dans votre cimetière donc elles viennent nous gagner deux points de vie c'est un peu plus dur à faire en standard surtout avec du vert mais dans d'autres formats ça se tricure facilement au début de votre entretien s'il y a au moins quatre cartes de terrain dans votre cimetière et que vous possédez contrôler titania voie de guerre et un terrain appelé argos sanctuaire de la nature exilé les puis assimilé en titania gaïa incarné mince on va regarder comme ça faire gosse voilà sanctuaire de la nature terrain qui arrive sur son bataille engagé à moins que vous ne contrôliez une créature légendaire verte ça marche très bien du coup et titania vous ajoutez un mana vert du coup et pour quatre manas vous créez un jeton de créatures de 2 vers ours puis vous meulez trois cartes n'activez que lorsque vous brouillez lancer un rituel ok pourquoi pas ça marche bien pour l'idée avec l'élan mais bon en fait c'est grâce à argot que tu peux retourner titania parce que sinon foutre quatre landes au cimetière c'est quand même pas gagné quoi non c'est sûr et ensuite bah moi du coup on a l'autre truc que je l'avais mis de côté non voilà titania du coup une fois qu'elle est transformée en gaïa incarné c'est une étoile étoile vigilance portée piétinement célérité grosse stat enfin grosse capacité la force et endurance sont égales au nombre de terrains que vous contrôlez donc généralement ça va être une 4 4 5 5 assez facilement et quand elle arrive sur le champ de bataille renvoyer sur le champ de bataille engager toutes les cartes de terrain depuis votre cimetière donc elle devient énorme puisque vous êtes meulé normalement pour la trigger et pour quatre vous mettez quatre marqueurs plus un plus un sur un terrain ciblé il devient une créature 0 0 lémentaire avec la célérité c'est toujours un terrain c'est un peu complexe à transformer je trouve je trouve que c'est un retournable mais quand c'est un retourné c'est un monstre ça tue quoi alors c'est limite létal quand ça se transforme ouais ça c'est une immense célérité donc ça attaque fort vigilance après bon ça prend en tibet clean il n'y a pas de pas de galère quoi tu t'es fait chier tu as deck buildé tout ton deck autour pour foutre des landes au cimetière et ton opo il fait en prise en prise infernale quand t'as retourné ta titiana ta titania j'y crois pas trop je vais être honnête deck buildé justement je me dis est ce que t'as vraiment deck buildé parce que titania c'est une bonne créature il faut foutre des landes au cimetière quoi oui mais genre le trop dur pour la retourner l'autre le lande permet de faire ça tu vois ah oui mais si le lande elle coup d'opportunité d'avoir titania et le lande dans ton deck si c'est pas pour les retourner c'est des mauvaises cartes individuelles quoi c'est pas des mauvaises cartes 3-4 portée pour 3 qui te fait gagner des pevs si tu triggers sa capa mais tu vois quand tu un jeu ton sang tu vois ça te fait mettre un lande au cimetière donc tu triggers sa capa des fois et c'est pas des mauvaises cartes mais ces cartes que tu veux pas jouer quoi dans ton 64 mille range de base si c'est pas pour retourner titania tu veux pas tu veux pas la 3 4 pour 3 quoi l'autre c'est un c'est un lande qui peut arriver dégagé surtout si tu as d'autres légendes air verte qu'on a qu'attie de là typiquement c'est une légende air verte bon jeu je pense qu'en fait c'est compliqué à retourner mais par contre le coût que ça te demande de les avoir de ton deck est pas si élevé justement si c'est pas c'est une créa au stade très correct et ça c'est un lande si tu as d'autres créatures légendes air verte que elle c'est quasi gratuit si ton but c'est pas de melde mais tu veux pas 4 4 tu vois ouais ouais mais si ton but c'est pas de melde je vois pas trop pourquoi on jouerait ça quoi à moins ce que t'es naturellement what mille créatures vertes légendaires dans ton deck mais je veux dire genre typiquement si comme tu disais si aggro maintenant devient un truc 3 4 qui fait gagner des pevs aggro il est pas bien quoi ouais il passe vraiment un seul quart d'heure je suis vraiment pas fan je vais pas te mentir en plus derrière tu as un énorme pâté mais qui qui fait rien quand il arrive en jeu en fait bah il tue quoi bah non si tu prends en tibet il a rien fait les deux autres a marché quasi toutes les bêtes non les deux autres que tu as meldé elles ont fait quelque chose quoi qu'il advienne une fois qu'elles sont melde ah si 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 tu pars de l'otb si il y a un otb ça réanime toutes les landes donc tour d'après tu as un milliard de mana ouais tu as au moins quatre manas de plus ouais ouais ok franchement le derrière tu détapes avec tout ton mana tu fais des trucs j'ai vu que je suis je suis curieux de voir moi j'ai le but est sûr je suis dubitatif fort je trouve que on va pas forcément bill autour de ça mais que c'est un peu gratuit à jouer si on peut jouer mid range vert typiquement ok donc c'est comme michra si ça c'est si amis de range vert on met ça dedans quoi on va pas déguider autour comme ursa ok donc c'est un typiquement c'est ursa que le c'est ursa que le build around et michra c'est le coup d'opportunité dans les dakari gros et titania le coup d'opportunité dans les mines de range vert ok ça me va je pense hein bon après je peux me tromper ça se trouve un mec fait full je me mets le titania les vidéos pl on peut se tromper on peut on est là pour ça non non ok mais ça me ça me parle je pense que c'est c'est un bon ouais une bonne anticipation de reprint un violence du monastère et zone de déflagration c'est cool c'est des bonnes cartes donc on est assez content de le voir et feldon bah là on parlait d'avion lance du monastère par contre ça vient bourré quand même attention ça annonce des ça vient bourré mais ça dépend la gueule de ce qu'il y a autour tu vois oui mais ça suffit pas il y a une volonté quand tu mets vive lance dans ton set que t'as balle mort que t'as ah putain ça va y aller je te le dis t'as vu l'un coïzet ou pas que t'as shredder je sais pas mais t'as vu l'un coïzet ou pas non j'ai pas vu tu verras plus tard c'est bien mais shredder balle mort vive lance enfin on a un deck quoi ah ouais lightning strike je pense qu'il y a des deck budge qui vont être très sympas je pense que mais je pense que ça va mettre plutôt fort feldon du coup ça c'est à moi feldon ouais c'est à moi excavateur de renom humain et artificier c'est un 2-2 pour 2 célérité il peut pas bloquer et à chaque fois qu'il subit des blessures tu exiles autant de cartes du dessus de ta bibliothèque et tu choisis l'une d'entre elles jusqu'à la fin de ton prochain tour tu peux jouer cette carte donc c'est pas mal quand il meurt avec tes manas avec tes full tap t'as quand même le droit de jouer la carte que tu auras sélectionné ouais mais ça c'est plutôt cool après bon c'est un 2-2 célérité pour 2 qui bloque pas c'est c'est anecdotique c'est bien sans être puissant je sais pas dans le drop 2 de mono rouge en standard je préférais peut-être le 3-1 moi qui qui empêche de bloquer je trouve vachement forme ouais le truc de kenra ouais le de kenra pas du tout mais de domineria je préfère ce drop de là ouais après tu veux jeu plusieurs drop 2 donc si tu en veux plusieurs je prends celui-là aussi c'est pas mal quoi dans les tranchées un effet anthem du coup qui donne plus un plus un aux créatures vous contrôlez pour trois malins en enchantement en blanc qui est une mythique et pour six vous exiler un permanent non terrain ciblé que vous ne contrôlez pas jusqu'à ce que dans les tranchées qui touchent en bataille n'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel et qu'une seule fois c'est hyper cher pour neuf man à faire plus en plus d'un ton bord des gérer un truc c'est hyper cher mais ça se paye en deux fois je suis un peu déçu que la capacité ne puisse pas coûter moins cher genre sur créature ta ouais genre en fonction des créatures elle coûte un de moins pour chaque créature qui a attaqué ce tour si en fait faut le voir sur les noms pas tu vois vite à un deck qui veut jouer une ancienne glorieuse on te donne une ancienne glorieuse qui fait des choses un peu un peu plus puissante et ça sous-entend qu'en gros si ton deck il accueille déjà naturellement en tienne glorieuse si jamais tu baissais le coup de ça ça devenait trop puissant alors que là on veut que tu joues la carte pour son premier effet et il se trouve que déjà tu es satisfait du premier effet tu peux exiler un permanent après actuellement pour deux trilandes tu es un mana blanc t'exiles n'importe quoi en flash ouais mais bon pas en standard ben c'est difficile quoi tu peux essayer quoi tu peux essayer mais ouais je veux en fait je je pense qu'ils voulaient pas que tu joues cette carte là partout pour justement ces deux effets qui se cumulaient ouais ils veulent que tu la joue vraiment parce que tu as un deck mono blanc qui bénéficie d'avoir un regret de bord et il se trouve que t'es une ligne de texte supplémentaire je suis pas très fan non plus je trouve que c'est cher en fait l'effet en thème s'est dépassé maintenant en standard général enfin tu passes ton tour 3 à faire ça tu vas te faire dérouler ouais et puis en face le mec se joue une thalia tu fais bon bah perdu quoi genre mirror ça dans les tranchées l'autre l'athalia est trop cher quoi ouais après en mirror tu sais que plus tard tes cartes seront plus grosses mais ouais moi je suis pas fan je trouve ça vraiment cher mais bon après c'est pas mauvais mais c'est cher séparation de l'âme pour deux manas un effet mère exilé un permanent non terrain ciblé tant que cette carte reste exilé son propriétaire peut la jouer et un sort lancé par un adversaire de cette manière coûte deux de plus à lancer si vous exilé un de vos permanents à vous pour le blinquer ça vous demande pas de payer deux vous pouvez sauver une carte et la rejouer pour faire son effet par contre l'oppo c'est un play tempo en gros vous lui renvoyez une carte dans sa main il paye deux de plus c'est ça il ya quelqu'un qui comparait ça c'est énergule sur le chat qui disait qu'en gros ça faisait face full absence sauf que quand il paye son indice il repioche la carte que tu vas gérer un peu ça ouais mais sauf que là c'est ça passe par l'exil donc il peut pas genre faire de la value avec sa carte genre c'est forcément la même carte une carte de tempo quoi c'est pas mauvais mais c'est pas non plus incroyable ouais ça gère pas définitivement le problème donc moi c'est un peu non quoi ouais ensuite on a drafna fondateur de latnam pour deux on a une 2 1 créatures légendaires humains artificiers conseillés pour demain on renvoie un artefact ciblé que vous contrôlez dans la main de son propriétaire et pour trois on copie un sort d'artefacts ciblé vous contrôlez donc vous lancer le soir des factes pays trois vous engagez à drafna et vous copiez le sort donc ça arrive en tant que deux permanents bah ça a l'air d'être une carte boui boui on verra ce que les jeux artefacts proposent hum ça permet de faire combo ouais à partir du pionnier tour infini ouais mais bon pour deux mana une tout trois d'étape on fait des trucs plus méchants je pense ouais un peu cher c'est difficile à contextualiser là tant qu'on n'a pas tous les artefacts du set mais les cartes comme ça on va pas vous en dire grand chose quoi on a notre méditation finale d'heure kill qui coûte du coup 7 c'est un éphémère tant que c'est pas votre tour ce sort coûte 3 plus avancé donc 10 et tu renvoies tous les permanents non-terrain dans la main de leur propriétaire et tu termines le tour c'est cher ah oui c'est cher parce que tu termines ton tour même quand tu le fais à ton tour c'est le quota commandeur multi on est là ouais de toute façon je pense je ne vais pas jouer ça en standard je crois pas droit à la gorge très bien ouais après dans un set artefact c'est c'est limitant mais non mais en même temps si c'était pas un cet artefact on n'aurait pas mis droit à la gorge oui oui voilà c'est bon voilà courant du coup tu es obligé de minorer sa puissance c'est ça qui est un peu dommage alors que c'est trop bien en fait droit à la gorge ouais ouais c'est sûr c'est sûr quand nous transfigurant c'est pas mal ça c'est pas mal du tout pour demain on a un équipement qui s'équipe pour deux manas ou un mana noir à la créature une créature équipée pardon qui a une plus de plus zéro et à chaque fois que la créature équipée meurt piocher une carte ça rappelle un truc pété mais c'était une erreur de design on n'en veut plus quand nous transfigurons ben pourquoi pas ça pourrait rentrer dans le deck à gros que tu disais non à gros let's go ça marche pas quand je vois que ça dans ce sept mois il est il est balle mort et mono noir à gros c'est des cd auto auto des autos ouais non mais tu as trois d'accès je veux dire là avec le peu de reveal qu'on a on a trois autobuils quand même qui sont vraiment poussés par l'extension on a toute l'extension ouais mais là tu vois moi j'ai pas pour l'instant moi je suis sûr serait ce niveau de ville là j'ai mononor à gros qui est poussé j'ai ursa ursa meld entre guillemets et j'ai isa de balle mort et c'est genre vraiment c'est des autobuils genre on sait déjà que lors du stream d'ap vous allez avoir ces decks là tu vois et la base vermidrange avec titania et la base vermidrange qui est moins autobuil parce que c'est comme michra il faut que ça soit que ça s'insère dans un dans un deck déjà tu vois pas des build around en couronne c'est très bien ouais je sais pas ce sera joué parce que les équipements c'est dur le pour le standard en général surtout avec les effets cassé un arthos qui se balade on fait pas trop gaffe et puis d'un coup on va mais je peux péter ton truc non mais il est fort je leur vois pas il est bien ça aurait été sympa que quand ce ça s'est cassé de piocher une carte aussi comme ça il ya le côté ça se remplace pour deux tu vois je pense qu'ils aient ça déjà bien je pense ouais j'ai 9 mana c'est une 4-4 il a piétinement célérité quand il arrive sur champ de bataille si tu l'as lancé donc tu peux pas le bling attention tu crées deux tokens qui sont décopiés donc tu as 12 de patate pour 9 et si jamais tu payes son coup de prototype il arrive en tant que 2-2 et donc du coup pour 5 mana tu as trois tokens de 2 enfin tu as deux tokens de 2 et lui qui ont piétinement célérité c'est acceptable en fait pour 5 mana tu as 6 de patate pour 9 mana tu as 12 de patate un peu aux aides mais la garde pas mauvaise quoi si tu veux jouer de l'artos en créature qui peut mettre la pression qui peut bien bloquer ou quoi c'est bien quoi ouais je sais pas où est ce qu'on a besoin de faire ça à part avec le le michra qui réanime tu sais je préfère la valeur pour l'instant ouais et encore dans s'il réanime en exhumation ainsi exhumation c'est considéré comme lancé ouais du coup comment ça marche avec l'exhumation est ce que tu vas garder tes tokens ou pas moi je pense parce que c'est pas malin moi je pense que tu as 6 pour 3 tu fais une 4,4 et enfin 3,4,4 et que tu regardes les deux copies en l'exhumant ah peut-être fait un tu fais quelque chose à voir ce qu'ils sont nouveaux dit tout dans les commentaires bon bon instant lui le chien a vibré ça fait des trucs bon ça c'est une carte de commande multi un tave nos fabriquant de jouer pour 5 on a une 3,5 quand on lance un sort de créatures ou d'oiseaux de bêtes ou d'oiseaux on peut le copier excepté que la copie est un artefact en plus d'autres types ils auraient dû l'appeler mattel ou kenner tu vois bah ouais fabriquant de jouer bah ouais bandai bandai ouais ouais moi je connais pas moi hasbro ou hasbro vu que c'est eux qui font les cartes ils ont racheté kenner donc ils peuvent aussi quoi je sais pas pourquoi ta venos comme ça alors ça attention je pense que les gens vous bait sur twitter avec le cerveau de pierre je connais pas donc je vais voir bah écoute je te laisse la lire je vais essayer découvrir ok cerveau de pierre pour deux mana c'est un artefact légendaire ensuite pour deux tu exiles le cerveau de pierre tu choisis un nom de carte tu cherches dans le cimetière la main la bibliothèque d'un adversaire ciblé jusqu'à quatre cartes de ce nom et tu les exiles ce joueur mélange puis pioche une carte pour chaque carte exilée dans sa main de cette manière inactivée que lorsque vous pourrez lancer un rituel bah c'est un effet un mort d'ego mais en artefact oui bah ça sera bien dans le format éternel bah c'est bien une carne qui va le chercher ouais mais genre c'est pas un bait c'est vachement bien dans les jeux carne et vachement bien oui dans les jeux carne parce que tu le tuto mais genre si tu joues pas carne je veux pas ça bah si tu peux pas avoir les couleurs pour jouer un mort d'ego tu joues cerveau de pierre les effets les effets en pionnière un mort d'ego c'est un mort d'ego et slaughter game c'est à dire que les autres decks ils n'avaient pas accès à ces effets là bah maintenant les autres decks il a accès à cet effet là quoi je sais pas je pensais que c'est du troll parce que menguchi disait genre mais c'est trop fort t'enlèves quatre cartes du deck de son adversaire ah bah non bah ça c'est ce que fait un mort d'ego et slaughter game déjà ouais donc je pense que enfin pour moi c'était genre du troll et l'effet bah quand ta carne c'est bien tu le mets dans ton side forcément c'est c'est très bien notamment pour le mirror mais mais genre si t'as pas carne t'en foutais quoi non non c'est juste un c'est juste un effet cranial extraction pour reprendre la carte emblématique ouais que tu peux payer en deux temps mais ça c'est un peu anecdotique là tu coûte trois manas là ça te coûte quatre manas en deux temps l'autre qui coûte quatre manas il est incontrable voilà moi je trouve que c'est un bon design entre les deux mais ça ouvre ça dans des couleurs qui n'existent pas donc c'est très bien ouais mais on s'en fout en standard attention ah ouais on s'en fout mais si tu achètes ton petit carré en pionnière non c'est pas perdu quand ça sort si ça vaut dix centimes et que personne n'y croit ouais mais ça m'étonnerait quand même que ce soit joué par autre chose que carne après qu'une baisse en joueur donc ça c'est sûr en moderne moi je joue une mardi go dans mon side je pourrais avoir besoin de cerveau de pierre ça m'éviterait de flasher le noir dans tes murinos par exemple ok d'accord je vois enfin non parce que moi je cascade et c'est un drop 2 donc ça marche pas ouais mais tu vois un deck comme le mien qui joue pas de noir il a pas envie il a un intérêt parce que c'est artefact voilà c'est ça donc non c'est une vraie une vraie carte qui va marcher dans les formes éternels je pense mais j'en suis très au zèvres quoi le bait en fait c'est que les gens ont parlé en mode vous avez vu cette carte c'est insane bah non c'est pas insane elle existe déjà bah oui donc jamais vous avez vu des gens sur twitter dire qu'il faut en acheter que 30 c'est pas non ne faites pas ça ça m'étonnerait énormément bah je comprends pas c'est à dire qu'ils disent que c'est puissant ou juste que ça vient combler une question que j'avais pas ça enlève quatre cartes c'est trop fort ça va être joué partout quoi mais une mort d'égard et ça sur l'auteur game ça enlève déjà quatre cartes mais oui mais c'est pour ça que je dis ne pas tomber pas là dedans au cas où c'est du troll mais par contre le col de pas genre achetez en si vous jouez pionnières et modernes ça je suis à peu près d'accord avec ça ça va pas coûter si cher que ça ça va être énormément ouvert comme extension c'est une rache c'est pas que la plupart des joueurs de standard est un peu le phénomène l'heure sans faire c'est trois heures ça a coûté deux euros et c'est monté à dix balles toi ouais c'est un peu je pense qu'en fait le col c'est le earth de de brother soir c'est le cerveau de pierre je pense qu'ils se trompent peu largement mais dans l'heure ça se joue dans tous les formats parce que ça va tous les cimetières de la même façon non non mais je suis pas je suis pas étonné pour le col mais je suis étonné que les gens disent c'est trop fort c'est exil quatre cartes bah ouais c'est ce que fait déjà ce type de car oui c'est pour ça accueil de tocasia pour trois manins enchantement nul à chaque fois qu'une créature avec une valeur de manin inférieure ou égal à trois en bataille sous contrôle piocher une carte une seule fois partout c'est un peu un peu aux elf aussi ouais on a un peu de déclinés comme ça en standard à chaque fois et c'est pas c'est pas très puissant je préfère quand c'est sur des créatures genre mentor d1 ou quoi ouais là accueil de tocasia je suis pas méga fan alors ça marche effectivement quand vous faites ça pendant toi votre adversaire mais avec une base blanche mettre des créatures pendant toi votre adversaire pas facile moi donc bon et ne parlez pas de bill des croix d'arriens pour faire son effet pendant le tour adverse et tout non bah c'est tu tu vas chercher le junk là on est on est dans les mains dans le complexe ça osef complet c'est une vraie zartefact enchantement qui fait un ours pour celui qu'on avait un c'est une carte de taille gore clan rampage dans xalan c'est une carte de side selon s'il ya des stratégies très bonne faire bonne carte de side voilà pour se défaire de stratégies un peu particulière loc ou quoi ça c'est hyper particulier ce que tu l'as vu le silex non je connais pas silex d'urza trois manas artefacts légendaire qu'on avait déjà le silex de carnes pour le coup pour quatre manas tu exiles le silex d'urza et chaque joueur choisie citer un kit contrôle d'étudier tous les autres permanents n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel et quand le silex d'urza est mis en exil depuis champ de bataille vous pouvez payer deux si vous faites ainsi chercher dans votre bibliothèque une carte de plainte au coeur révélez la et mettez la dans votre main puis mélangez ça coûte six manas du coup pour laisser les gens à 6 et aller chercher un plainte au coeur mais je veux dire pour trois manas une tout quatre manas tu n'as rien fait non trois manas une tout quatre manas tu n'as rien fait du tout donc bah tu as détruit tous les permanents ah oui non tu détruis quand même tous les permanents oui mais tu laisses 7 manas en deux tours quoi ah non tu détruis putain je croyais que ça a laissé juste les gens à 6 terrains c'est en mode ça fait vraiment rien du tout les gens à 6 terrains et ça détruit quand même tous les permanents ouais mais c'est 3 puis 4 quoi ouais mais on est dans un format artefact ouais mais bon si les artefacts et des créatures une brasse ça marche pareil j'y crois pas trop mais je me méfie si maintenant pour moi c'est le côté je choisis 6 terrains enfin c'est vraiment histoire de dire ça va quoi non mais c'est le trois manas dans quatre manas tu sais moi j'ai connu des époques où on jouait pierre de l'oubli et compagnie voilà trois manas dans quatre dans quatre manas tu détruis tout alors pierre de l'oubli fallait mettre des marqueurs et c'était staples ouais je me dis à délai qu'ils vont vouloir jouer ça peut-être voilà mais mais c'est très corner c'est dans certains deck build si on a détaillé artefact un peu lock ou un peu rampe ou un peu contrôle en fait tu seras content d'avoir ton bouton reset quoi ouais bon c'est un peu anecdote quand même très cher un nouveau cycle de commandements qui sont pour l'instant tous rituels sauf le bleu commandement d'urza le premier quatre manas dont deux bleus choisissez deux les créatures vous ne contrôlez pas ont moins de moins d'euros jusqu'à fin du tour crée un jeu ton leader force engagé crée une constructe donc c'est une zéro à zéro artefact qui est une puise un puise un pour chaque artefact qu'on contrôle et regard à impiocher une carte un peu mignon quoi ouais c'est un peu faible encore une fois ça de mignonne il a beaucoup avec le 7 artefacts donc c'est pas du tout un les commandements on a coutume de les penser dans d'autres formats et tout c'est très ancré standard ça marche très bien avec ce que veut faire le standard mais pas impressionné non mais les commandements général sont il me semble pas incroyable moi j'ai vu il manque le verre on l'a pas vu encore intermédiaire ésotérique valent une mythique encore moi c'est une 4 3 pour 7 du même cycle que les grosses mythiques artefacts qui peuvent se prototyper tu peux le prototype il arrive en 2-1 et en fait quand l'intermédiaire ésotérique arrive sur champ de bataille si tu l'as lancé ou exilé si tu l'as lancé exilé une carte d'éphémère de rituel ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force de l'intermédiaire ésotérique depuis ton cimetière et tu peux copier cette carte lancer la copie sans paier son coup de mana donc en gros tu peux copier une carte à 4 mana ou une carte enfin 4 mana au moins ou une carte à 2 mana au moins si tu l'as lancé en prototype c'est assez faible je trouve bah son meilleur effet c'est vraiment pour 3 quoi pour 3 tu as une de 1 tu rejoins un spell à 3 à 2 c'est en fonction de ta force à 2 pardon ouais c'est ça c'est en fonction de ta force pour 3 mana tu rejoins un spell à 2 à 2 bon et c'est très passable quoi c'est plus value qu'un snapcasteur quoi que c'est pas en flash ouais c'est moins versatile et polyvalent c'est pas celui qui m'impressionne le plus c'est enfin s'il est joué ça me choque pas s'il est pas joué ça me choque pas non plus ouais parce que vraiment la capacité prototype si tu as un bon spell en plus c'est un sorcier plutôt ça marche bien dans adlis bien bien il est que sorcier d'ailleurs c'est rigolo ouais ouais tu peux faire des que tru tu vois tu mets quand même une bête qui rejoint un spell est-ce que pour toi une de 1 qui met trois points tu vois de dégâts pas ok je sais pas ouais je sais pas trop jeu en tout cas en standard ça ne fait pas vibrer mais à moins que l'encre temporelle a probablement vrai parce que pour simana dont trois bleus on a un très beau dessin mais c'est tout artefact légendaire au début d'entretien regarde 2 à chaque fois que vous choisissez de mettre au moins une carte au dessous de votre bibliothèque en appliquant le regard donc ça ne marche pas qu'avec le propre regard de l'encre vous pouvez enfin exilé pardon autant de cartes du dessous de bibliothèque du coup au lieu de les mettre en dessous vous les exilé et pendant votre tour vous pouvez jouer les cartes exilé par l'encre temporelle donc en gros le but c'est de bottom scry tout sauf un truc que vous avez besoin de suite et vous allez pouvoir les jouer avec l'entrée temporelle mais quand vous vous casse l'encre peut plus jouer les cartes ouais on sait très mauvais normalement ça marche comme ça donc c'est pas bon ouais ah si on te casse l'encre tu joues plus je confirme non c'est pas très bien pas très bon le commandement rouge qui est meilleur que le bleu je trouve rituel pour x mana choisis tu choisis deux un joueur ciblé peu tu choisis un joueur ciblé pardon il peut se défausser de jusqu'à x au cartes puis il pioche une carte pour chaque carte défaussée de cette manière c'est pas plus un c'est juste ouais tu peux le faire sur ton opo si tu sais qu'il a une main giga goldé quoi ça inflige x blessure à une créature ciblée x blessure à un plein de soccer ciblé et la créature ciblée gagne plus x plus 0 et la série de jusqu'à fin du tour bon il est meilleur que le bleu mais il est quand même assez faible tu peux pas le faire soin dans ça parce qu'il peut se défausser donc s'il dit non bah c'est faux pas c'est le coup de ce qu'une mèche un plan de au coeur tu vois souvent les peines au coeur standard les premiers tours en tout cas ils sont à pas beaucoup de loyauté oui tu peux les attraper comme si tu fais bâtiment sur sorin tu fais pour quatre manas 3 sur sorin 3 sur le 2 3 que tu as fait bon tu tues les deux tu vois ouais ouais non c'est la série tu es après c'est pas excellent comme spell mais non si tu as une place dans ton deck tu peux jouer un commandement je pensais pas ce pas déconnant déconnant arbin aviateur d'avant-garde pour deux manas on a une 3 de vol humains et soldats légendaire les bonnes stats à chaque fois que vous attaquez avec au moins cinq soldats les créatures que vous êtes que vous contrôlez pendant qu'une plus un plus un et acquiert le vol jusqu'à fin du tour même les non soldats acquiert plus un plus un vol et lui même est un soldat donc il en faut quatre autres tribal soldats c'est tribal soldats alors j'avais le lord ça marche avec le land qu'on verra plus tard le nouveau cycle de land ça c'est vraiment ça ne rentre que dans deux synergies c'est à gros à gros soldats ou alors un gros tempo typiquement des billes comme raffine moi je pense qu'une 3 de vol pour deux mois il est content très content très très content ça va rentrer assez facilement dans raffine effectivement c'est une bonne carte on n'a jamais eu magic ne connaissait pas de 3 de vol pour deux ça n'existait pas sans défaut en tout cas s'en donne pas c'est légendaire oui son défaut c'est que l'accumule pas non mais voilà mais on curve ça n'existait pas c'est un précédent et fut un temps ça aurait été joué dans tous les formats legacy éternels de magic ouais mais on verra d'ailleurs on sait pas encore oui c'est vrai c'est vrai moi je pense que ce temps est quand même un peu révolu mais arénétrant on est une de quatre portées pour trois ça bloque arbin ça bloque arbin mais bon quand l'arénétrant arrive sur champ de bataille vous et un adversaire ciblé crée chacun un jeton l'hito force engagée super de donner des effets à loupo et pour cette mana tu regardes les quatre cartes du dessus de ta bibliothèque tu peux révéler une carte d'artefact parmi elle la mettre dans ta main et mettre le reste en dessous dans un ordre aléatoire en gros pour cette tu fais un peu de value et tu as une deux quatre portées pour trois en fait pour moi c'est une rare ben une cause en fait le fait que tu sois deux quatre pour trois sans avoir besoin d'un ccm chelou portée on va dire que c'est fine et en fait tu tu vas briser là ce oui tu vas briser la symétrie de la carte parce que ton oppose selon ce qui joue il n'aurait rien à caguer d'avoir une little force alors toi tu vas t'accélérer dans ton drop set qui filtre ouais mais tu le sais qu'au moment où la game est lancée que la lite force ça va être bien je comprends que ce soit une rare mais c'est pas une rare forte quoi franchement si c'était une une con serait dit putain bonne encore genre mais mauvaise rare en draft sera trop content d'avoir ça c'était une une côte tout le monde aurait un mana sink en let game comme ça oui et ben en fait non pour le drap j'avoue pour le drap c'est important pour le construit sera putain une co pour le drap c'est une rare je pense que ça vient de là dommage du coup mais très aux f1 je suis d'accord avec toi hop encore un land on s'en fout la salle de taxine 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 pour prenant pas de commande excusez moi on ferme à l'incolore ont fait malade la couleur de notre choix pour un mana ou alors pour casse qu'on fait un jeton et de force engagé ouais on s'en fout coupé oui après ça fait du bord d'artefacts donc c'est un land qui peut être intéressant dans certaines ça sera bien dans les stratégies car percorner mais il faut voir si ces stratégies là elles existent quoi s'en font en le briseur d'esprit terrision c'est la meilleure carte du set je le connais pas je connais pas mais c'est marqué meule dessus putain il ya une 6 4 pour 7 jagger note à chaque fois que le briseur d'esprit terrision attaque le joueur défenseur meule la moitié de sa bibliothèque arrondée putain on connaît les effets comme ça on avait déjà l'espèce de poisson à la con le brif pot de flotte et tu l'exhumes pour 4 du coup il attaque en célérité waouh ok le plan de jeu auto meule briseur d'esprit j'en réanime 2 double trigger tu meule la moitié la moitié donc il te reste encore 15 cartes titania je gagne 10 pèvres au passage quand même allez passons à ajar ajar ça c'est bon ça c'est mon carton ça n'est pas pour deux manas en grulle on a une 3 3 pour 2 déjà on peut s'arrêter là on est content qu'est ce qu'ils ont avec les stats là mais c'est le power clip et c'est le power clip des tours 2 donc ça va d'accord par contre le fait qu'un tour de prennent pas que down c'est très fort très bien clature légendaire humains et soldats il a une proportion bizarre d'ailleurs je viens de voir on dirait qu'il a un coup géant sacrifié ajar garde du corps loyal les créatures légendaires que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0 et qu'elle l'indéstrue qui puisque à la fin du tour c'est pas grave c'était une 3 3 pour 2 ça aurait été mieux quand il y avait la classe barde oui franchement barde le grulle légendaire là qu'on avait chez moi donc à l'extension mais solide quand même ouais ouais ça a des stats il peut même y avoir aucune ligne de texte mais ça resterait presque fine quoi ouais tac oh le tyran des hauts de caire on a une 4 5 pour 6 vols quand il arrive sur chaude bataille il inflige quatre blessures à n'importe quelle cible ça j'aime bien et après tu le boeuf pour un c'est un dragon chivant quoi il manque la célérité ouais un peu fort avec la célérité un peu fort c'est alors et les gens vont être étonnés ça ressemble à une carte de plein soccer deck je pense que c'est pas éclaté le fait que ça arrive et que ça shut down une bête c'est en fait moi ce qui me dérange c'est que ça coûte 6 et que ça tue pas chez old red ouais ouais c'est vrai du coup dommage du coup je pense qu'on s'en fout putain ouais c'est vrai mais tu as raison s'il n'y a pas chez old red mais c'est pas mal au smart pourquoi ils n'ont pas fait ce design il fallait qu'il puisse infliger sa force à une cible ben ouais et du coup tu aurais pu le boeuf tu aurais pu choisir de le payer 7 pour tuer une chale red mais mieux mais design des cartes valmer mais ouais putain c'est là à l'eau allez vas-y bon allez au revoir une réédition à et ça je peux souligner au fait champ de démolition parce que je pense qu'il y en a plein qui ne sont pas au courant ouais c'est un fil d'offrir d'accord sauf qu'en fait fil d'offrir ne fait chercher un land à tous les joueurs et du coup en commandant multi baisse et de la merde c'est un vrai fil d'offrir pour commander multi achetez en plein si vous jouez plein de commandant multi et que vous jouez déjà fils de fin que vous vouliez jouer fil d'offrir une c'est bien c'est le quota sinon c'est juste une énième façon de casser un lande pour deux ça fait la même chose mais pas formule pareil saoul réédition de paix une foule connerie douloureux dilemme alors ça qu'ils ceux qui connaissent pas ils vont se dire wow non c'est pas si péter mais mais c'est marrant cinq manas enchantement à chaque fois qu'un adversaire n'en s'en sort il perd cinq points de vie où il est faussé une carte c'est une carte de multi encore c'est un coeur se renvoyer en métier j'adore ouais je suis une mauvaise personne en but c'est vraiment pas sympa quoi reconstruction de kyle pour x et trois blancs en rituel regardez les sept cartes du dessus de votre bibliothèque mettez sur champ de bataille jusqu'à x cartes d'artefacts et ou de créatures avec une valeur de mana inférieure ou égale à trois parmi elles mettez le reste en dessous doigt du bibliothèque dans un ordre aléatoire c'est un gros rituel dont on en a rien à foutre mec c'est collected ouais c'est collected putain je suis con j'avais pas fait gaffe laurent de la troisième voie pour trois on a une de un qui est hyper cool je trouve vigilance de un humain artificier quand il arrive sur champ bataille ou elle je ne sais pas détruiser jusqu'à une cible artefact enchantement trop bien en le tb tu l'engages vous et un adversaire cible et piocher chacun une carte ouais tu es pas obligé de l'activer est obligé de l'activer à vigilance de un vigilance pour trois aux salariés en l'air c'est intéressant bim ça tue un truc c'est une upgrade avec c'est j'ai tout quoi il n'y a pas un arthos à trois l'enchantement à trois qu'on joue ouais un truc à 2 1 4 4 pour 2 mais ça c'est encore du pouvoir qui parce que moi j'étais content d'avoir une 2 1 pour 3 qui pète un arthos 1 pendant dix ans dans magic ouais et c'était déjà un upgrade à la base c'est une vigile et elle peut faire droit c'est bien ça les gens ont joué ça en pionnière avec narset ouais peut-être pt un bon peut-être pas quand même je parle aussi c'est une coute très rapidement pour deux en éphémère on exige tous les cimetières et les joueurs ne peuvent pas lancer de son nom créature ce tour si garde ça une bonne carte de site ça touche pas mal de deck après on a heures ce qui fait quand même un peu mieux je pense ouais mais après en éphémère tu empêches aussi de jouer des spells ce que ne fait pas heureux donc moi intéressant comment blanc balle parle nous en trois manas rituel choisi ces deux tu crées un créature artefact de deux tu vois tous les commandements ils sont synergies artefact donc nous on est toujours content d'avoir des nouveaux commandements parce que tu as l'impression que ça va impacter tous les formats de magic celle là c'est un artefact mais c'est un plus oui bien sûr un guerrier mais tu vois qu'ils ont voulu les ancrer dans ce set là et pas juste faire des sets pour vendre des packs à des joueurs de format éternel quoi donc c'est un 2-2 pour trois manas sinon tu peux lui mettre un marqueur plus un plus un sur une créature que tu contrôles et elle acquiert la double init ce qui est plutôt fort tu peux aller chercher une plaine de base et la mettre dans ta main ou alors tu peux gagner deux pevs et appliquer le regard d'eux bah c'est des effets blancs donc c'est des effets un peu faibles pour le coup mais je trouve que c'est vraiment bien pour trois manas genre pour trois tu fais une 2-2 tuto une plaine ou alors plus un plus un double initiative donc tu mets une patate et tu gagnes tes petits 2 points de vie et un scry 2 c'est je sais pas où est-ce qu'on joue ça mais les effets sont vraiment bien en fait deux ouais mais tu vois dans mon nom blanc à gros je veux pas jouer ça non tu veux pas jouer ça dans mon nom blanc à gros donc je sais pas où on fait et c'est pour ça je sais pas où on joue ça je trouve que c'est un peu comme tu fais le commandement simique la danse rig seven alors tous les effets sont cool mais on veut jamais le jouer quoi ouais peut-être mais en tout cas les oui c'est pas estu c'est pas horrible comme carte plan de l'art je vois pas honnête à chenod mécanisme de chair bonne carte aussi ça un 1 pour un contact mortel c'est déjà cool humain artificier légendaire à chaque fois qu'un chenod mécanisme de chair attaque vous pouvez sacrifier notre créature si vous faites ainsi crée un jeton leader force engagé donc ça fait moteur de sacrifice qui en plus te permet d'avoir des artefacts donc quand tu les disputes mortels dans un autre format c'est sympa et pour 5 t'exiles une carte de créature depuis votre cimetière tu crée engager un jeton créature artefact 3-3 un color zombie je pense pas que ce soit jouant en standard honnêtement mais la carte est bonne ça dépend si tu cherches des drop 1 supplémentaires mais t'as déjà le 2-1 plus le dormeur évolué donc on voudra pas à chenod ouais mais voilà c'est un mana sync qui fait du board qui peut te faire moteur à sacrifice aussi pourquoi pas ok c'est quoi tu avais vu que ça c'était reprint non mais pourquoi pas quoi diabolique dessin ça faisait longtemps que ça n'avait pas été reprime ça si c'est heureux tu étais ressorti dans des sept masters comme ça je crois alors je sais pas mais en tout cas c'était pas légal en pionnière ouais ça je sais que c'était pas légal en pionnière ouais et je sais pas si c'était légal en moderne d'ailleurs c'était dans un set bizarre que ça avait été édité donc je sais si ça n'a pas été rédité il n'a pas été rédité depuis le bloc invasions je vais te dire d'ailleurs maintenant ouais ça n'est pas légal en moderne exactement ok bah ça va faire son apparition dans pionnière et moderne ça va faire son apparition dans yoxmo son en moderne j'imagine en gros l'effet c'est que tu fais de diabolique tutor en sacrifiant une créature c'est ça tu as cherché la carte que tu veux mais ça te coûte une créature pas ça c'est un coup supplémentaire donc c'est contré tu as quand même perdu ta bête ouais mais quand tu fais par exemple tour 1 qui meule 3 le sacrifie tu te remeules de 3 tu vas chercher gris fang là c'est bien t'es content belle curve belle curve ouais après ce que tu as enfin t'as que 4 tour 1 dans ton deck donc on va peut-être pas le volant gris fang ça te permet de sacrifier d'autres choses aussi un pour tuto autre chose oui mais dans le besoin de faire tour 2 en explore c'est pas bien en pionnière c'est bien parce que tu as satire wayfinder en plus ouais mais mais en exploits on n'a pas assez de cibles pour dire non peut-être en exploits mais de toute façon l'exploit c'est j'ai l'impression encore une fois que ça c'est une réédition pour des formats autres que le standard ouais le standard je suis pas sûr que ce soit si fort que ça c'est pas mal avec invitation au mariage tu sais que tu vas sacrifier n'importe quel de tes tokens et tu vas chercher ton payoff ta show le raid ou quoi donc peut-être que peut-être que c'est un peu mieux que ce que je pense mais ça ressemble surtout à une carte de moderne et je pense que pour le moderne et le pionnier c'est très bien c'est vraiment faire des trucs pour le standard pas sûr ouais pas mauvais mais parce que je crois pas que tu joues ça juste fort value quoi faudrait vraiment un but bien précis avec un intérêt à sacrifier ouais peut-être pour meld et c'est pas commandement de geeks pour cinq manas rituel choisissez deux mettez deux marqueurs plus en plus un sur une créature laquelle le lien de vie jusqu'à fin du tour c'est pas mal détruisez chaque créature de force inférieure ou égal à deux pas mal aussi renvoyé dans votre main jusqu'à quatre cartes de créatures depuis haute cimetière en la value là elle est folle et chaque adversaire sacrifie une créature avec la force la plus élevée par mes créatures qui le contrôle un poil cher mais en même temps les effets sont tous assez forts ouais bon c'est un richard à 5 quoi ouais mais quand tu fais tu vois contre aggro j'ai trouvé toutes les droves 2 je reprends quatre cartes ou alors je mets lifelink plus un plus un à ma bête qui survit je te bourre c'est gain quoi on dirait le commandement de silver quill quoi il était tous les effets étaient trop bien et ça n'a jamais été joué parce que c'était un rituel à quatre ouais je trouve ça plus plus fort que le commandant silver quillement oui mais ça coûte un manat plus ouais c'est légitimement plus fort mais en fait quand tu fais les deux premiers effets contre aggro ou les deux derniers effets quand en miroir de midrange c'est vachement bien tu vois tiens je reprends quatre bêtes et toi tu sacrifies ta plus grosse non non c'est vrai taché oldray typiquement encore une fois mais genre est ce que ça pourrait prendre la place d'une vogue des sphères je sais pas c'est c'est le problème de les rituels à 5 entre cruauté de gix et une vogue des sphères je pense que ça te permet de ça fait beaucoup avoir une meilleure manat à base que une vogue des sphères et t'en joue pas quatre je pense tu attends joue deux non mais pourquoi pas c'est pas c'est pas mauvais mais voilà ça me ça m'embête les cartes qu'il est plein de mana et écoute en tout cas c'est une bonne carte ouais à voir si on la joue mais c'est une bonne carte vision de phyrexia j'ai pas vu celle là 4 mana un enchantement au début de votre entretien t'exiles la carte du dessus de ta bibliothèque et tu peux jouer cette carte ce tour ci au début de votre étape de fin si vous n'avez pas joué la carte depuis l'exil ce tour ci tu crées une litho force engagée pas si mal ça te fait un moteur de value ça peut être une carte de side pour grinder ça fonctionne avec la synergie artefact pour créer des litho force et tu peux juste piocher une carte de plus tous les tours ouais c'est plutôt une carte descente ouais pourquoi pas à ça j'adore sailly maîtresse de filigrantes qui filigrane pardon pour quatre manas un peu de au coeur sailly avec trois de loyauté avec trois effets plus un regard un vous pouvez engager un artefact dégagé que vous contrôlez si vous faites ainsi piocher une carte vous allez piocher après le regard évidemment moins deux vous créez deux jetons mécanoptères avec le vol et il accueille la célérité jusqu'à la fin du tour et moins quatre vous gagnez un emblème avec les créatures artefacts que vous contrôlez gagne plus un plus un et les sortes d'artefacts que vous lancez coûte un mois lancé bon petit peu de l'occurre ça on va attend de l'énergie évidemment d'emblème vite ben justement je trouve qu'il s'auto suffit moi alors c'est mieux si tu joues dans une synergie dépendante ouais mais il s'auto suffit parce que ton plus un pour piocher la carte tu vas pouvoir en découler une fois que tu auras fait ton moins deux pour créer tes mécanoptères qui du coup seront des artefacts que tu auras le droit de dégager oui et puis ensuite si jamais tu montes au moins quatre dès que tu prends des ornithoptères il commence à plus rigoler du tout ouais tu fais deux 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 genre elle même si tu joues pas artefact qu'elle est casée je sais pas moi dans un deck midrange si elle stick sur le board elle peut commencer à faire naturellement pendant la l'air mais disons que le temps qu'elle va mettre à commencer à faire des trucs assez puissant tu vas prendre deux ou trois tours ouais alors qu'elle a une énergie autour elle devient tout de suite bien meilleure ouais bah c'est pour ça que je veux dire ça c'est une carte qui effectivement est médiocre si elle a pas de synergie autour d'elle mais si elle a une énergie autour d'elle autour d'elle elle est puissante ouais je sais pas où on fout ça mais j'adore la carte moi j'ai envie de jouer ça plein de zocker je trouve ça à force de dire les artefacts je sais pas où on fout ça et à un moment on veut juste faire un deck artefact on les met tous ensemble on fait ah bah ils sont tous bien ouais ouais et ça marche bien avec l'histo force du coup ça va arriver yep balote tenace qui est une un co maintenant qui était une rare c'est bien normal pas mal comme garçon comme une coup ça pour 2 de 1 chaque fois que tu lances un sort non créature tu fais un jeton artefact un soldat ok c'est un young pyromancer pas très fort ah bah ça trigger surtout donc c'est quand même pas mal ah oui non young pyromancer c'est que rituel éphémère ouais ok c'est pas mal l'amantur ça fait de l'artos donc ça peut trigger des trucs ok par contre le coup ça te demande très bonne coup et ça ça c'est bien aussi ça ça devrait être dans un truc de commandeur mais c'est en standard pour 4 c'est une 4 3 c'est légendaire humain artificiel les créateurs tu contrôles on la vigilance et permettre de surveiller en s'engageant et si tu payes six manas dont deux verres de blanc de bleu tu l'exil de ton cimetière de ton cimetière et tu renvois sur champ de bataille depuis ton cimetière n'importe quel nombre de cartes d'artefacts ciblés avec une valeur une valeur de mana totale ou inférieure égal à 10 ouais c'est très un peu nul quoi attends la première kappa vigilance surveille 1 toutes tes bêtes et c'est une 4 3 pour 4 oui 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 c'est pas un peu nul du tout on va pas jouer ça en standard je pense je sais pas si on joue ça en standard mais c'est vraiment fort vigilance surveille 1 donc c'est à dire qu'ils peuvent attaquer et tu fais ta sélection tu as deux trois bêtes tu peux juste que tu veux quoi limite ouais mais tu sais quand tu as des effets comme ça en standard on a cigarda qui boeuf tout ton bord et on n'arrive pas à la caser donc j'ai un peu plus de mal à penser que ton casier ça soit bien quoi ouais c'est pas pareil cigarda c'est juste plus 1 plus 1 quoi moi je pense que c'est vraiment pas très bien même si effectivement si tu as plein de bêtes bah tu vas faire plein de surveille mais en fait tu fais plein de surveille tu fais pas de value quoi bah ça te trie quoi c'est du card enfin du quality advantage si tu as déjà du bord quoi ta carte ne faire un déduire ah bah seul ça ne fait rien c'est une 4-3 vigilance qu'ils soient bien ce que je veux dire c'est que du coup si tu as un bord de large tu préférerais avoir d'autres cartes que celle-là à la place pour que tu es au bord de large moi je trouve que la carte est vachement bien après je pense pas que ce soit forcément jouant standard ouais je crois pas mais c'est une bonne carte pas je serais prêt à parier même que ce soit pas jouant standard ouais pour le coup champion d'enregistre c'est facilement jouant standard par contre ouais c'est un gros pâté 4 mana et x alors le coup un peu bizarre mais c'est parce que vous pouvez payer du coup soit 4 soit 4 plus x il arrive sur champ de bataille avec trois marqueurs plus un plus un pour chaque double mana vert que vous avez dépensé pour lancer et quand il arrive sur bataille vous choisissez jusqu'à deux autres créatures ciblées vous contrôlez pour chaque double mana blanc dépensé pour le lancer vous mettez un marqueur sur chacune d'elles c'est une 2-2 de base donc si vous lancez pour 4 mana non bleu non vert c'est une 2-2 et le but c'est pour 4 mana le lancer avec 4 mana bleu 4 mana vert ou 4 mana blanc ou deux de chaque pour faire ses effets et c'est une 8-8 donc pour 4 mana vers une 8-8 pour 4 donc c'est une énorme bête c'est une 8-8 pour 4 ok oui parce que c'est le les mana que tu as dépensé pas dans le x les mana que tu as dépensé au global ouais ouais et du coup si vous voulez payer à x vous pouvez la faire grossière faire plusieurs fois ses effets potentiellement c'est débile d'imprimer des 8-8 pour 4 ça n'a aucun sens qu'ils font ça c'est à dire que c'est pas intéressant bah ouais c'est complètement débile c'est 8-8 pour 4 et encore plus de mana c'est une 7-6 pour pour 8 ouais après gigantosaure c'est une dix pour cinq quoi ouais mais bon c'était fixe quoi là ça c'est pas fixe oui là tu peux la payer différemment mais bon si tu la payes pas avec du vert ou du blanc il se passe rien quoi non mais genre dans mon au vert c'est débile de devoir affronter un truc comme ça ah oui bah c'est bien dans mon au vert mais tu vois dans mon au vert gigantosaure ça pouvait bien aussi quoi ça l'était pas ouais c'est juste que ça en fait 5 mana gigantosaure c'est trop cher la 4,88 c'est un mon au vert qui était en face d'être décent tu vois à l'époque de gigantaurus je crois je crois pas je peux le souvenir quoi que que là on a un mon au vert qui souffre de la perte de certaines cartes de standard mais qui est pas loin tu vois qui est aux portes ça rentre bien mais tu vois c'est un gros pâté c'est pas non plus broken quoi non ça pas de capa d'évasion rien c'est pas broken c'est ce que je dis c'est pas intéressant ah oui ouais c'est je crois pas que ça soit cassé je dis juste qu'il ya des gens ils vont affronter ça ils vont dire ah bah ok et ça a fait l'effet attendu sur twitter les gens ont fait genre oh putain c'est énorme ça prend tibet ça prend tiertos ah non mais c'est pas cassé ça va jamais être banni et je pense même que ça va pas être très joué non c'est juste que tu vas jouer des games un mec qui va dépenser quatre manas il va te mettre une 8 8 et tu as perdu je crois que c'est meilleur en blanc en fait quatre manas tu mets deux marqueurs tu mets quatre marqueurs répartis sur deux créatures ou quatre créatures et tu as une de deux c'est peut-être meilleur tu vas de te buffer ton board pour quatre ouais je pense plutôt que avoir une grosse bête sans cap à d'évasion ok ouais ça la rend plus intéressante parce que non ok ouais c'est fine ouais mais vraiment pas enfin pas mauvais 1 mais pas très bien ça la rend un peu plus intéressante parce qu'il ya le l'effet blanc marche ça c'est bien par contre libérateur mécanopter de combat ursa mais c'est peut-être pas bien pour du standard c'est une 1,2 flash vol pour trois on peut lancer des sorts incolores et des sorts d'artefacts comme si vous avez le flash et à chaque fois que vous lancez un sort si la quantité de mana dépensé pour lancer ce sort est supérieure à la force de libérateur on met un marqueur sur libérateur ok c'est vraiment pas mauvais 1,2 flash qui débloque le flash et qui grossit voilà en plus pas qui grossit c'est pas de manière exponentielle plus ça grossit plus ça devient dur de grossir par la suite ouais mais j'ai un drop 4 et 5 tu vois ça va être une 3,4 flash si tu as besoin de débloquer du flash c'est bien mais mais c'est pas plus quoi ouais mais juste pour ça je pense c'est une bonne carte mais pas pour le pour le standard quoi ok pour ça il est fier que ça je sais pas ce que c'est bon 9 mana un énorme artefact quand il arrive sur champ de bataille chaque adversaire sacrifie trois créatures super pour le multi et au début de ton entretien tu mets sur champ de bataille sous ton contrôle une carte de créatures ciblées depuis un cimetière et c'est infraction en plus c'est d'autres types si on n'arrive pas à casser la carte à la cheater à la faire venir en jeu rapidement mais bah c'est tout nul parce qu'on s'en fout de faire ça pour 9 mana par contre si on joue full it aux forces c'est vraiment bien ouais c'est gain quoi donc faut essayer de faire arriver la carte rapidement ouais cercueil de staz c'est rigolo 3 on a un artefact légendaire tu le sacrifie pour deux tu l'exil pardon vous gagnez la protection contre tout jusqu'à votre prochain tour ok une espèce de thé ferris protection en moins bien c'est drôle c'est ce que tu veux faire dans les decks en pionnières tu as le deck mono blanc qui pour un mana donne protection contre la couleur de ton choix à ton bord mais ça coûte qu'un mana d'as en coûte 5 en coûte 5 ouais mais c'est la protection contre tout ouais donc si tu as ça sur le bord tu sais que tu décède quasiment pas c'est vous un spot et bête oui mais toi ouais non toi tu vas pas mourir mais on peut te faire en tibet et tout quoi ouais c'est encore le genre de truc qu'on va mettre dans la wish liste des cartes de side pour pour carnes en fait ouais c'est ça et encore que vétérane de siège assez bas mal ça je crois c'est un 2 2 pour trois au début du combat pendant ton tour tu mets un marqueur plus important sur une créature que tu contrôles et à chaque fois qu'un autre soldat non jetons coups contre les mœurs tu crées un jeton créateur de fact un coloré soldat ça sera bien pour le prix bas le soldat qu'on va tester en standard et puis c'est tout c'est aspirante ou lumine arc avec plus de stats pour un mana de plus ouais va ça ouais ça 1 2 stade de plus et tu boeufs qui tu veux aussi ah oui non mais aspirante aussi tu vois tu voulais donc je pense que c'est trop cher par rapport à ce qu'on faisait avec aspirante sauf dans soldats mais quand je ai vu je me dis c'est pas mal quoi on a l'aspirante pense que c'est une bonne carte drogue trois qui peuvent tous les tours une bête dont lui-même je pense que c'est une bonne carte c'est pas mal ouais mais je me dis est-ce que c'est une bonne cas pour soldats ou est-ce que c'est une bonne carte tout court non pour soldats jeu ça prendra pas la place j'ai re trois dieux des autres des clignons je pense qu'il prend ça ça j'adore cette carte en harmonie avec le multivers là dessus du vol je l'ai vu mais j'ai même pas lui moi les gros enchanté à 8,8 pas mon truc enchantement vous pouvez regarder la carte du chino bibliothèque à tout moment vous pouvez jouer des terrains et lancer des sortes depuis le dessus et une fois pendant chacun de vos tours vous pouvez lancer un sort depuis votre main ou depuis le dessus de votre bibliothèque sans payer son coup de mana omniscience au rabais ouais c'est omniscience au rabais ou alors c'est vision de l'avenir plus plus mais pour votre mille mana en plus quoi bah c'est une carte de commandeur multi c'est le quota on s'en fout en standard si on peut la jouer tôt ah oui mais bah ouais franchement tu as joué tour 6 c'est gain ouais mais c'est pas loin tour 6 tu sais l'enchantement mythique à 6 mana qui fait rien là dans les sets précédents là je sais plus lequel si tu joues tôt ça ça gagne aussi c'est quoi le truc où tu as un espèce d'humain comme ça c'est un enchantement mythique rouge j'en veux pas enfin tous les enchantements qui goûtent 6 mana si tu les joues rapidement c'est très fort quoi je sais pas là on joue les spells gratuits voilà non mais c'est nul enfin c'est nul c'est pas nul mais encore une fois c'est une carte que que tu as besoin de casser tu peux pas la jouer tel quel quoi t'objets de bulle de rendre et ouais et c'est souvent de janky ou trop fort quand ça fonctionne alors que ça c'est bien fin de fraternité pour trois manas en rituel choisis un tu mets trois blessures à chaque créature à chaque plan soccer ou alors tu détruis tous les artefacts avec une valeur de mana inférieure égale à 3 super fort trop fort super bien ça trop fort passons mais qu'elle est mécanique c'est vraiment genre ça on met mon pionnière et tout je pense trois manas enchantement c'est une source rouge ou artefact que vous contrôlez devra afficher des blessures à un adversaire en permanent elle a fait autant de blessures plus 1 à la place c'est un mini torbran ouais bon c'est bien quand tu joues à gros rouge et encore ouais je préférais torbran du coup ah mais on l'a pas ah oui non mais du coup ça c'est juste une version améliorée des trains de lave pour deux ça met quatre adversaires une créature plan de l'occurre et un vice d'exil ben trop bien donc c'est une upgrade moi j'ai trop souvent quand je jouais en explorer je me suis trop souvent demandé si je voulais thundering rebuke ou lava coil et souvent la bonne réponse c'est ben tu sais pas ben maintenant j'ai éclair obliterran donc je suis content simienne simulachrome j'ai pas vu lui deux un grand singe artefact avec un dessin trop bien moi et quand il arrive dans le champ de bataille tu mets deux marqueurs plus un plus un sur une créature ciblée que tu contrôles il s'exhume donc il est 4-3 pour 3 il s'exhume pour 4 tu peux tu peux dispatcher les marqueurs c'est une bonne carte pas mauvais du tout ça non c'est bien tu peux même mettre sur les marqueurs ailleurs et ils crèvent comme ça tu l'exhumes tu vas jouer mon over art of fact avec lui et l'autre truc pas intéressant de tout à l'heure ouais vas-y on est là le nouveau cycle de lande enfin une cycle je suppose pour l'instant on n'a que celui-là mais on est bien on va avoir tu rêves un soldat il arrive dégagé voilà je rêve un soldat il arrive sur le champ bataille dégagé et pour cinq manas enfin ça fait donc blanc et bleu et pour cinq manas les soldats que tu contrôles gagne plus en plus parce qu'à fin du tour c'est un land tribal mais mais c'est pas dans soldats on va le jouer donc il n'y a pas de galère quoi mais ça ne sera joué nulle part ailleurs que dans tribal quoi par contre si tu contrôles un soldat ça marche aussi ouais ok donc c'est pas genre c'est pas un lande qui arrive plus tard c'est fine pour le deck tribal soldats qui a l'air qu'il y a quand même pas mal de il y a pas mal de cartes pour lui en vrai entre la 3-2 fly et l'éliminar qu'aspirante drop 3 on fait des trucs quoi c'est même et c'est cher platoon dispenser pour cinq manas on a une 4-6 à des bonnes stats au début de ton étape de fin si tu contrôles au moins deux autres créatures tu pioches une carte pour quatre manas tu crées un token 1 et ça s'exhume je trouve ça fort moi ouais j'ai peur que ce soit un peu cher quoi 4-6 pour 5 tient bien le bord le truc 1 ouais ouais c'est sûr et ça te fait de la value 1 mais dans l'étape de fin que tu pioches en plus bah je crois que c'est pas si mal moi je verrai ça jouer mais je genre si on dit ouais mais c'est un nartos à 5 je me dis ah ouais ouais du coup ça c'est créature artefact tu vois ça prend en tibet et en même temps c'est un manasin qui est tout sans limiter trop pt quoi ouais bah c'est une mythique heureusement ouais le prototype blanc du coup c'est une 5 4 pour 6 vol au début du combat pendant votre tour je fais ces vols vigilants sur lifelink une créature ciblée vous contrôlez à car cette capacité du coup vous pouvez la cibler elle-même mais juste vous lui donnez pas le vol il est pas mythique lui c'est contre tout est blanc on l'a fait rare il est rare et ben écoute pourquoi pas et pour trois manas vous avez en 3 3 je trouve que pour 6 c'est un peu cher ouais par contre pour 3 c'est vraiment bien pour toi c'est bien je crois c'est une 3 3 vol qui va du coup tous les tours soit tapant vigilants sans lifelink et vous pouvez donner la capa il a un meilleur plancher que les autres mais un plafond beaucoup moins élevé ouais mais non non c'est bien et des fois on cassera 6 quand même quoi si c'est pas non plus un casse-tap ouais ouais ça c'est une bouse en le ritualiste à fleur de mort c'est une 3 5 pour 5 et vous l'encacher pour ajouter x mana de votre couleur de la couleur de votre choix et que c'est tant de cartes de créatures dans votre cimetière ouais c'est des trucs un peu de gens qui combo et 5 quoi on s'en fout tu fais pas du mal à quand tu as déjà cinq mal à c'est trop tard ouais ils auront mis fauna shaman ils veulent qu'on tue ouais on va en réalité pour la shaman c'est trop bien ça pour deux on a une 2-2 ceux qui connaissent pas elle fait shaman avec un nouvel artwork pour un mana vert vous l'engagez vous défaussez une créature vous allez chercher une créature dans votre deck vous la mettez dans votre main et puis vous mélangez après c'est sur arena depuis super longtemps et ça n'a jamais été joué même quand c'était standard donc ouais bon c'est ce que ça fait quoi et c'est toujours un peu lent en fait dans les jeux créatures tu as envie de curver plutôt que alors à moins qu'il ya un jeu créature combo qui sorte ouais ce que pour l'instant j'ai pas vu ça j'ai pas les duvers nez que les fonds parce que mais c'est déjà légal fonda shaman dans les fonds ah bon bah oui on l'a sur arena fonda shaman oui mais c'était une histoire une historique anthologie je pense vas-y clique je sais pas du tout peut-être c'est pas légal en pionnière non c'est pas légal en pionnière ok je crois que je crois pas que ça rentre dans le deck mais ça marche bien mais tu peux pas discarde par et lyon malheureusement sinon ce serait pété ouais non ok discarde par et lyon bon en tout cas pour le standard je sais pas trop qu'en pensait ça c'est marrant ça fait des charme hydriade pour x ok ça en fait x en même temps ça te donne du mana bah ça te fait des 1 1 en fait c'est ouais c'est pas c'est pas mal c'est comme si c'est des aides de la noire fait un pareil quoi pour x tu crées x token mais en plus tu as des 1 en vrai c'est pas nul ça alors je sais pas donc on va jouer ça je prends jouer sur la carte plus t'as de mana plus c'est bien et plus ça te fait de mana mais du coup tu avais déjà plein de mana non mais genre ne serait-ce que pour x égale 2 tu rentres de 2 en fait théoriquement ouais et du coup tu joues l'enchantement vert bleu avec les états ouais voilà c'est pas mauvais bon c'est un autre truc qui fait plein de tokens je me méfie des cartes comme ça parce que des fois ça casse le standard des trucs comme ça tu vois ouais donc l'avantage c'est que si on doit tuer plein d'un 1 c'est très facile ouais 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 il faut les tuer quoi selon ce en fait selon ce que ton opo y fait avec ça genre si tu les tues pas c'est une catastrophe quoi si genre là d'un coup tu le rajoutes au format standard actuel tout seul tu peux prendre un mec par surprise et gagner des games mais si on sait que les gens jouent ça bon bah oui on va enlever mito que massacres quand même attention ouais mais il y a plein de trucs qui mettent un atout tu vois il y a une uncool la créature european control dans un an mais tu vois est ce qu'ils n'ont pas prévu justement qu'il fallait avoir ce genre de casse ouais peut-être je sais pas ça c'est le genre de mythique junkie sur lesquels on passe tout le temps parce que c'est mais il n'y a pas grand chose à dire en vrai c'est genre un truc plus t'as de mana plus tu fais de 1 et de mana et du coup si tu étape avec bata vraiment beaucoup de mana donc le deuxième que tu casses il est encore plus gros c'est ça mais ça reste bien tu vois donc ouais mais je me méfie quoi j'ai peur de passer à côté de ces cartes là draconique destiny qui est une mythique enchantement aura enchanté créatures c'est très rare mais on va mythique c'est clair la créature enchantée gagne plus un plus un et à le vol la célérité et pour un mana cette créature gagne plus un plus heureux jusqu'à fin du tour c'est un dragon en plus d'autres types et quand la créature enchantée meurt renvoyer draconique destiny dans la main de son propriétaire c'est un peu cher oh ouais ça coûte pas grand chose puisque du coup tu le récupères donc c'est le défaut des aura normalement mais si tu n'as pas pu la buffet juste tu as mis plus un plus un vol célérité pour 3 on a vu des aura à 3 mana être joué juste parce qu'elle revenait dans la main de leur propriétaire donc peut-être celle là aussi ouais peut-être mais généralement c'était pas rouge quoi ouais c'est noir c'est plutôt noir ou vert ok bah je serai du mal à estimer ça pour le coup notre ami le persistant behemoth il est de 7,5 et vous pouvez jouer des terrains depuis votre cimetière et ça s'exhume pour deux ok quand on multi mais bon quand même dans l'utile le blade whip transmo grand d'entre eux on a une 3-1 zombie qui ne peut pas bloquer mdr pour simana dont deux manas noirs renvoyé sur la chambre bataille blade whip transmo grande depuis votre cimetière avec un marqueur plus un plus un sur lui cette capacité coûte 4 de moins à activer s'il ya l'adresse à contrôle au moins quatre terrains non basique ce qui est très facile on est un homme c'est trop fort ça c'est bien ça bah il est là notre drop de noir bon drop de ça c'est trop fort ça pas trop fort c'est un bon drop de quoi mais pour le standard et pour le deck qui qui est poussé en avant la mononorato c'est trop bien ouais ok bah ultime c'est ce qui fait ce qu'il faut quoi c'est ce que je vais jouer ma directos et ensuite je crois qu'on directos on arrive au bout à c'était long mais en même temps il y avait 185 cartes révélées donc forcément on était obligé de prendre le temps de tout expliquer de parler un petit peu tout là vous avez une bonne vidéo que vous pouvez écouter un podcast de la prochaine elle sera bien plus courte plus courte exactement fin de la vidéo plus bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description vous